C'est bon, c'est démarré. Ah, tu disais quoi, Obi, sur les homophobes ? Non, les homosexuels. Du coup, 52ème partie. Donc, techniquement, à une partie par semaine, ça fait un an. Là, paf, pouf. Bon, en modulo, le fait qu'on n'a pas joué pendant les vacances, tout ça, tout ça, quoi. Les petites parties vont sauter, mais voilà. Nous avons 52 enregistrements, et ça, c'est cool. Bim. Donc, ce soir, c'est vous qui me dites, on joue côté Akodo ou on joue côté bateau ? On va jouer au 2, mais par lequel vous voulez commencer, on va dire. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Alors, attends, côté Akodo, on avait capturé quelqu'un, et côté flotte, on voulait réparer le bateau, parce qu'on avait défoncé la grue, mais du coup, on était bien défoncé aussi. Ils vous avaient très légèrement défoncé, au passage. Tout à fait. Mais on a vaincu, il faut quand même dire ce qu'il y a fait. Bayouchi, est-ce que tu peux renommer ton unknown en quelque chose ? Ouais. Je peux. Bayouchi, on va mettre Bayouchi, je suppose. Bah, je t'ai les dés, si vous voulez, on peut le tirer pile ou face. Quelqu'un me tire un des deux, quoi. Un, c'est le bateau, et deux, c'est Akodo. Enfin, c'est le fort, quand même. Deux, on va commencer par le fort. Ok, bon, mais j'ai pas. Vous envoyez les fiches quand même, histoire de les avoir, ça vous laissera un petit peu de temps. Vous devrez recevoir les fiches. Alors, mon petit Akodo, tu as un petit prisonnier. Ouais. Globalement, ce qu'il va se passer dans les prochains jours, il va se rendre, ça, il n'y a pas de soucis. Il va être le prisonnier modèle. Il sera pas très bavard, mais voilà, il va pas être embêtant. Il respecte les règles de protocole, etc., etc. Il utilise pas la magie pour communiquer avec tout le monde ? Non, 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 il médite beaucoup. Il médite beaucoup, mais c'est tout. Du coup, c'est bien, s'il a gardé l'histoire du tunnel, pour faire un peu mieux de son côté, le clan d'Agru n'est peut-être pas forcément en courant, du coup. Je n'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'en tant que prisonnier, il a l'obligation de répondre ? Si on lui pose des questions. Non. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Bon, il a voulu nous péter la gueule. Si vous voulez connaître la situation du camp en face, par exemple, il va vous dire des banalités. Ce que vous pouvez voir au-dessus de votre muraille, c'est un peu la même. Il ne va pas vous donner beaucoup plus de détails. Mais visiblement, ce que tu vas te rendre compte, c'est qu'il n'a pas forcément une... Comment dire ? De la bataille, quoi. D'accord. Il ne serait pas là, sinon. Ouais. Ok. Et du coup, par rapport à ce qui se dit au niveau du clan du Phoenix et de l'Agru par rapport à la situation, à quel niveau de degré de chiantitude c'est pour eux, en fait ? Est-ce que c'est une top priorité ? Est-ce qu'ils s'en foutent royalement ? C'est un petit truc entre deux pélos, ils s'en foutent un peu ? Ou est-ce que des ressources assez importantes sont utilisées ? Ce qui a l'air d'être le cas, vu que ça a l'air d'être un big one. Alors, ce qui se passe, c'est que oui, il y a deux éléments. Le clan du Phoenix, pour lui, c'est important parce qu'il n'a pas envie de se fâcher avec la grue, qui est un allié de longue date du clan, etc. Et ils ont envie d'aider le clan de la grue à ce sortant-là. En même temps, ils espèrent, pour ne pas s'attirer trop la honte, que Asako Yumi, donc ta femme Akono, qui est venue Akono Yumi, soit victime d'une imagination ou d'une intimidation de ta part. Ah oui, d'accord. C'est le cas de monter. Voilà, ça c'est le but, en fait, pour essayer de la recycler, entre guillemets, quand ils vont la récupérer. Pour essayer de refaire un mariage derrière avec, et surtout pas avoir trop de honte vis-à-vis du clan. De l'autre côté, le clan de la grue, par contre, ça commence à monter. C'est-à-dire que là où c'était... C'était qu'une formalité, puisque voilà, c'était quelqu'un qui avait emprunt la loi, et puis pouf pouf. Là, on se rend compte que... Le clan de la grue se rend compte que ça va lui coûter cher d'aller la chercher et de récupérer, de se faire justice, quoi. Simplement, ils ont lancé beaucoup, beaucoup de supports politiques à la capitale de Rokugan, directement au service de l'Empereur, comme l'impératrice. On peut d'avoir, on va dire, une décision impériale qui attribue notamment des légures impériales au service de la grue. Ce qui veut dire que la facture ne sera pas payée que par le clan de la grue, en fait. D'accord. Sous-entendu, quoi. Dans tous les cas, oui, ça monte. Le clan de la grue commence à concentrer ses ressources. Alors, voilà, c'est pas non plus... il va pas envoyer ses armées non plus. Il envoie un contingent important, suffisamment important pour transformer ton fort en gravillon et le salé, etc., etc. Donc, histoire de bien être sûr. Mais le problème, c'est que ça met du temps à arriver, que les pirates gênent, que la bouffe est compliquée à obtenir. Et que la météo sur place commence à monter en température et qu'il fait super, super chaud. Et que donc, la journée, vous commencez à suffoquer, quoi. C'est plus compliqué. Les gens, on supporte volontaire pour faire des tours de garde la nuit, quoi. Sans compter que eux, ils sont dans des camps en plein canard. En plein canard. Les gens, ils sont dans un truc un peu trop glodite, un peu à l'abri du chaud, quoi. C'est ça. Évidemment, tes troupes seront un peu plus fraîches parce que tu peux avoir des trucs un peu plus humides et un peu plus agréables la journée. Là où les autres sont en plein milieu de rien, quoi. Il n'y a rien pour les protéger. Pas de nombre et tout. Donc, c'est compliqué. Donc, le camp, c'est en mode repos. Et dans le fort aussi, c'est pareil. Je veux dire, toutes les personnes qui tiennent la gare de la journée sont paires de 8 litres en une heure de boulot, quoi. Donc, voilà. Il faut les réveiller souvent pour pas qu'ils se tapent des insolations, etc., etc. D'accord. Donc, c'est compliqué. L'été commence. Donc, l'été, ici, c'est... super chaud, quoi. Voilà. Et donc... Je lui demande s'il y avait d'autres Shuganjas dans le corps ennemi. En gros, quel type de puissance magique ils ont. Ah bah oui, une première réunion, il y en avait au moins 5 et les mecs du clan de la grue, je crois. Les maîtres de l'air ou je ne sais plus quoi. Oui, il y avait au moins 5 Shuganjas qui étaient là quand on l'avait trouvé avec Asaito. D'accord. Après, c'était un bout de temps, maintenant. Il doit y en avoir plus, donc... Ça sera pas liquide, ces jeux de gars. Alors, le MJ, il ne se rappelle pas de la scène, là, mais... C'est quand on avait fait la charge stupide à l'extérieur du camp. Oui. Et l'occasion héroïque de Bayushi, ça avait été qu'en fait, on avait défoncé une tente et qu'en tout, j'avais vu Senga qui avait tout du Shuganjas et j'avais essayé de pousser Asaito à l'attaquer, mais il n'avait pas capté l'appel. D'accord. Et après, l'histoire du brouillard, on récupère les flèches qui vont vachement plus moins que la normale et les autres, on pensait qu'il y avait des Shuganjas derrière, quoi. Voilà. Au moment où ces petites putes ont envoyé des ninjas. Quand tu parles du clan de la gul, quoi. De la façon dont ils méritent selon leurs actes. Et quand tu l'as optimisé, t'aurais dû en faire un gru, ça l'aurait calmé. Parce que c'est toujours les gru les méchants. En même temps, dans cette campagne, je suis désolé, mais en même temps, t'es en train de faire... T'es en train d'assiéger un fort et t'envoies des ninjas. T'es une petite pute. J'ai pas fait 50 000 campagnes, mais... Toutes les campagnes que j'ai faites de 5R, les gru sont toujours des putes. En même temps, les gru c'est les mecs qui disent qu'on a trop un honneur de ouf malade et après t'envoies des ninjas. Enfin, je suis désolé. Le gru c'est le blond, ils sont parfaits. Du coup, un moment ou un autre... Bah voilà. Il s'ajoute tellement qu'on est parfaits alors qu'à côté de ça, ils sont les premiers à envoyer, à enchaîner les mythos et à faire courir toutes les rumeurs pour discréditer leurs adversaires et leur faire perdre de l'honneur. Oui. Je suis désolé. Tu peux pas dire que ces gens-là sont honnêtes et sont dignes d'intérêt au niveau honneur en fait. C'est des comportements de petite pute. Enfin, le... Oh, regarde, c'est pas moi qui je fais le mal, c'est lui. C'est du comportement de petite pute. Bah ça me fait rire. Bah ça me fait rire. J'aime bien. Non, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Bon après, ils sont peut-être manipulés, nous aussi. On a peut-être fait les cons depuis le début. Du coup, on est les méchants et c'est les gentils. Moi, je pense que vous avez juste des œillères parce que je suis sûr qu'en plus, lui, ça sera le premier à tabasser des grues dans n'importe quelle campagne en plus qu'il dit ça. Moi, non, joueur, clairement. Mais je trouve que les grues le méritent parce qu'ils sont trop cheatés dans le jeu. Mais à part ça... C'est peut-être aussi pour ça que les joueurs ne les aiment pas parce que c'est le truc où tu sens que les créateurs du jeu ont dit ce clan-là on l'aime trop et il est trop badass et on lui mérite plein de trucs que les autres n'ont pas où on le booste à mort et... En fait, c'est un clan qui se veut justement la perfection. Donc du coup, évidemment, pour faire ça, soit il gomme les traits négatifs soit, à un moment ou un autre, il joue sur certains... Donc, dans tous les cas, sur la proportion de Shugenja, dans le campement, tu as des infos qui te disent que tu en as au moins 5. Est-ce qu'il y en a plus ou moins maintenant ? Bonne question. Probablement plus. Vu que le contingent, c'est agrandi. De l'autre côté, tu continues à avoir tes livraisons de bouffe, mais dans une de tes livraisons de bouffe, début de l'été, tu reçois un message. D'accord. J'avais normalement dépêché les deux icomas chez moi pour une mission spécifique. Oui. Ok. Ok, donc oui, je reçois un message. T'écoute. Alors, pour la mission spécifique, alors, rappelle-moi, c'était pour trouver un forgeron dans le clan et le ramener avec un peu de matous pour réparer les armes. Ils fabriquaient 2-3 trucs pour pouvoir tenir dans le campement. Et c'était... Il fallait qu'ils aillent le chercher à Second City, c'est ça ? Oui, à côté de Second City, tu sais, il y a un village de renins. Tu m'as dit que là, il y a un petit forger. Il forge des fois pour les renins. Enfin, tu vois, c'est un clan de renins. Ah oui, mais ce n'est pas forcément à côté de Second City. Non, non, mais voilà. C'est long, quand même. Mais OK. Donc, ils sont partis, tu n'as pas encore de retour. Voilà, non, c'était juste. Ok, donc, j'ai un message. Tu as un message, ça vient de Tomoe, la Rodine. qui est... Le message est destiné à Shinjo-Ziya. Ah bah, je le transmets sans l'avoir lu, évidemment. Oh non. C'est son mari, il est en train de l'élu. J'ai vu la main toute tremblante. Oh non, encore une couille. Alors, le message vient de ton carreau. Ah. De ton carreau et de ton marié aussi. Les deux en même temps, c'est moins bon. C'est deux fois plus d'emmerdes. Alors, en fait... Le cimetière s'agrandit. Point fine. Non, tu vas prendre que... La lettre dit que le clan de la grue a contacté le clan de l'hélicorne pour s'équiper en cavalerie. Et notamment en chevaux, en fait. Oh là, Shinjo va devenir marchande d'armes. Elle va financer tous les clans pour pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Et donc, la question... Ton carreau a essayé de jouer de l'influence pour être la source d'approvisionnement des chevaux. Il s'est un petit peu renseigné et visiblement, les chevaux en question vont être utilisés pour l'armée qui est en face du fort à côte d'eau. Oui, ça paraît logique. Voilà. Je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'on est à 200 mètres l'un de l'autre donc la charge cavalerie sur un fort ce n'est pas forcément ce qui est de plus pratique. Surtout quand tu as piégé tout l'accès au fort. Oui, on est autant plus ça. Alors, un, je le répète, un, c'est les grues qui les ont piégés. C'est pas vous ? Quand même. Non, mais je veux dire, ils ont quand même piégé tout l'accès au fort. Ça va quand même les emmerder. Ils vont devoir enlever tous les flèches pour pouvoir lancer leur attaque. Deux, quelqu'un qui est sur un cheval, debout sur un cheval, peut sauter sur le sur le muret et essayer de grimper. Et dormir comme une merde. Voilà. C'est pas non plus la meilleure invention du monde, mais histoire d'aller vite pour éviter les flèches des archers et d'arriver très rapidement sur les remparts, ça a un petit bonus. si tu ajoutes ça à un petit peu de magie derrière, ça peut le faire. Ça peut être un bon avantage pour arriver à rentrer dans le fort. Voilà. Donc maintenant, vous savez qu'il faut creuser des tunnels, enfin des tranchées derrière le mur. Et de toute façon, il y a aussi un autre fait, c'est que le cheval, ça peut porter pas mal de choses. Et donc, pas mal d'équipements, de nourriture et donc, servir au ravitaillement. la question que te posent ton carreau et ton mari est de savoir si, est-ce que un, il répond favorablement à la commande. Alors, sachant qu'il n'y en a pas non plus 800 d'animaux commandés, ça c'est clair. Il n'est pas encore au courant que c'est lui qui va fournir ça. Ça a été fait, ça a été discuté dans le plan de la licorne, il a réussi à gagner le truc. Et donc, deux possibilités, enfin, il te propose soit de livrer et d'encaisser, en gros, soit d'essayer de livrer en retard, soit pas livrer du tout et jouer la montre. Bref, il te demande ce que tu veux que tu fasses. Soit de livrer et de les laisser faire et de piéger tout l'endroit par lequel il pourrait vouloir revenir. Il y a plein de possibilités, je vous laisse... Parce que du coup, ils bénéficieront plus de l'effet de surprise, on va dire. Voilà. Maintenant, tu as ces infos, est-ce que tu en parles avec les autres et est-ce que vous essayez de discuter ensemble de ça ou est-ce que tu prends une décision toute seule ? Du coup, je vais en discuter et cac au dos. Bon, ça ne concerne pas vraiment mon clan parce que du coup, ça concerne plus ma famille que vraiment le clan. déjà, je pense que vous devez absolument les fournir en chevaux à la fois pour le prestige de votre clan. Deux, de plus, vous vous manifesterez bien que vous n'avez pas pris partie dans le sens où vous avez empêché la grue de... donc du coup, il ne faut pas refuser à une opportunité pareille. Après, c'est sûr que déjà, le fait de savoir cette information-là va nous permettre, nous, d'essayer d'organiser le plan de bataille en incorporant de la cavalerie ce qui n'était pas prévu. Voilà, après, après, je pense que déjà, ça, c'est quelque chose d'énorme comme information. Je pense que toute manipulation de la cavalerie pourrait être à double tranchant pour Shinjo. Que ça soit, je vais dire, les livres en retard ou que ça soit, alors à prendre un mot, genre Dakota pour qu'il se stoppe au plein milieu, enfin, c'est aussi con que ça. Donc, je pense que... De toute façon, je ne sais pas combien il a de chevaux, mais il n'en a pas 3000 non plus. Non, clairement pas, non. C'est un tirat encore. Voilà, donc de toute façon, à un moment ou à un autre, cette bataille, quand on va la livrer, on va s'en prendre plein la gueule. Donc, un peu plus, un peu moins. La différence, c'est que si on retire la cavalerie dans le sens où on fait les pieds et les mains pour ne pas l'avoir, ce sera peut-être un avantage, mais Shinjo va le payer lourdement à la cour au vide de la grue et va le payer aussi dans son clan. Et moi, je ne veux pas qu'elle se foute dans la merde déjà qu'elle est là. Voilà, après, le retard, ça peut se négocier en disant que tu livres des chevaux de qualité et que du coup, avant telle date, ce n'est pas possible. Il y a toujours moyen parce que tu fais des chevaux de qualité. Après, c'est à toi de le voir par rapport à ça. Mais déjà, le fait de savoir qu'ils auront une cavalerie, moi déjà, ça me permet d'améliorer mes plans de bataille. Donc déjà, je suis satisfait de cette information. Ce sera probablement une petite dizaine, pas plus. Mais voilà, donc du coup, après, c'est sûr qu'ils ont plus rapidité de communication, mais en même temps, je veux dire, ils dominent déjà le terrain extérieur, on est enfermé. Donc du coup, qu'ils soient plus rapides que nous, on est un peu dans le baba. On n'est pas tout à fait aussi enfermé qu'ils aimeraient. Non, c'est sûr. Mais je veux dire, dans l'idée, ils maîtrisent l'extérieur. Ça leur coûte cher en équipement, en troupes. Et voilà, dans l'idée, sincèrement, ce qui serait plus drôle, c'est qu'on arrive à faire rentrer une petite cavalerie d'une dizaine de chevaux par l'autre côté et qu'on sorte avec une cavalerie. Ça, ils ne l'attendraient pas. On leur a déjà fait un coup pourri comme ça. Ils vont pouvoir venir. Mais bon, il n'y avait que 4 chevaux. Alors là, si tu arrives avec une cavalerie d'une dizaine de chevaux, là, là, c'est magique. Mais ça, ce serait ça qui serait plus tentant. Après, le problème, c'est qu'il faut les troupes aguerries pour monter ces chevaux. Je dirais, à part Shinjo, même si j'avais édité quelques troupes au cas où pour l'accompagner, ces quelques hommes, ils ne sont pas formés à monter des chevaux plus que ça. Donc du coup, ce n'est pas dans les 30 mètres carrés, on va dire, de cours qu'ils vont apprendre à bien gérer leurs chevaux. Mais voilà, c'est plus... Enfin, voilà. Si après, toi Shinjo, tu as autre chose à dire. Non, mais c'est bon, c'est ce que je pensais plus ou moins. Donc Obi, du coup, je leur dis, ils ont mon feu vert, ils livrent les chevaux à temps, par contre, il faut qu'ils soient fiers de mon clan, on est rapide, on est honnête, on fait du beau travail, on livre à temps. D'accord. Et que, ben voilà. Par contre, tu fais estampiller Love a Codo sur les chevaux. Ah non, mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, mais bon, je ne sais pas si je peux le dire parce que c'est un côté manipulation, ce serait, les chevaux ont des noms normalement. Avec leurs initiales, ça fait un Codo. Non, et que les noms des chevaux donnés soient toujours en rapport avec un conte légendaire par rapport à l'amour d'une personne qui voulait un peu, tu sais, comme si, plus ou moins prédestiné, que ça fasse un peu doudé du style, putain, et les dix chevaux qui sont là, ils ont tous plus ou moins issu d'un même rite sur le fait qu'un amour impossible et tout qui va quand même sur lui, enfin, tu vois, cette idée jouée là-dessus, tu vois. Ouais, ça, c'est pas con, ça, bah du coup, ouais, je fais ça au billon. Ok. Histoire de bien troller les grues. On va y taquiner un petit peu. Ils risquent de le voir, non ? Je sais pas, je sais qu'ils sont pas, ils sont relous, mais ils sont pas plus structurel. Attends, déjà, c'est des chevaux de chez Nijou. Ils peuvent les renommer, et puis voilà, mais... il s'est connu pour passer de l'oeil, il est pis le levé. Ok. Donc, il faut déposer la lettre, la réponse au même endroit que le courrier a été retrouvé, et Tomoe repassera à 20h plus tard pour les récupérer. Voilà. Ok. Bah vous faites ça, je suppose. Ah oui, ok, et bah du coup, maintenant, on peut passer côté... Côté... Côté pêche. C'est ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai la pêche. Non, c'est trop. Non. Alors, mon petit capitaine. On est dans le caca. Il fait transforme les noms de son bateau par I love a Kodo. mon navire est donc en cale sèche sur une plage en train de subir des réparations. Là, on est d'accord. On fume l'herbe. Non, je demande à ce que des gens restent aux aguets histoire de repérer les voiles le plus loin possible, tout ça, blabla. Alors, tu as trois marins en bateau qui vont te voir et qui demandent la permission d'aller à Kalani avec une barque. Dans quel but souhaitais-vous aller à Kalani avec une barque ? Ils ont un grand sourire. Est-ce que c'était des marins qui étaient sur le pont et qui ont combattu ? Oui. On est loin de Kalani, là ? Non, dans quelques heures de navigation. Il nous reste longtemps pour les réparations ? Oui. Enfin, plusieurs jours. Je n'ai pas entendu. Il y a le son qui est devenu bizarre. Plusieurs jours. Genre, 24 heures d'affilée complète, après, il faudra attendre la marée pour remettre le bateau à flot et puis, voilà, quoi. Le risque, c'est qu'il soit repéré et qu'il se fasse suivre, voire interroger et tuer. Et donc, il balance notre position. si c'est le risque ou pas la peine. On va dire combien il y a de risques ou pas. Cependant, il te propose pendant le voyage de discuter avec quelques... Enfin, le capitaine Sama, nous pourrons dans un petit voyage discuter avec des pêcheurs qui pourraient acheter notre cargaison. C'est là quelque chose qui serait très intéressant et tout comme savoir ce qui se dit à propos de notre attaque sur les aériès et le bateau de la grue qui est arrivé endommagé. Est-ce qu'on leur file un peu de matos à... Non. En guillemets avant. Non. Non, 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 surtout pas. Par contre, je suis d'accord mais à une condition qu'en fait, ils y aillent avec Tsurushinayu. Avec eux, ils ont pour mission de voir les pêcheurs et voir ce qu'ils y aillent avec les pêcheurs et tout ça. Et Tsurushinayu, je lui donne la mission de prendre le... si ça lui va, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Ok. De l'autre côté, Moshi, sachant qu'ils ont un mot d'ordre qui est discrétion et ils ont droit de s'amuser, évidemment, après tous ces plusieurs jours que nous sommes en mer, mais discrétion et l'ennemi ne doit pas nous repérer. C'est à votre honneur. Euh... Je te regarde et en passant l'honneur... Il te dit... alors, alors, attends. Une chose, Moshi, Jolonichi, tu n'es pas dans la conversation. Ok. Les marins ont fait exprès de choper le capitaine seul pour parler de ça. Ok. Deuxièmement, deuxièmement, ils vont te répondre qu'ils ne vont pas jurer sur leur honneur mais sur leur fortune. Sur quoi ? Sur leur fortune. Leur argent, leur maille. Leur pognon, leur thune, leur flouze. Ils pèsent leurs économies. Les menthes, ils... Ils jurent sur leur argent ? Eh bien, si tu veux, leur honneur, ils n'en ont pas beaucoup. Alors, donc, oui. Enfin, ils font ça par trait d'humour, je te rassure. En gros, ils vont te dire que... Enfin, c'est Kalani, tu veux dire, c'est des menthes qui seront dans Kalani, il n'y a pas de problème. C'est leur ville, ils la connaissent tous par cœur, il n'y a aucun souci. De l'autre côté, Moshi Genishi, tu as un contingent de marins qui demandent à ce qu'on fasse la répartition tout de suite. La répartition de quoi ? Il y a du pognon. Des gains, ouais. Ouais, des gains, des prises, en fait. Je dois voir ça avec le capitaine, mais... Du coup, on te charge de le faire, en fait, d'aller voir le capitaine et de le... Ouais, je commencerai à faire ça, mais aucune répartition ne sera faite tant que le bateau ne sera pas apte à reprendre la mer. Mais... Alors non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Parce qu'ils auraient besoin de l'argent pendant que le bateau est en... est en réparation. Oh putain, qu'est-ce que je peux pas supporter d'être un manque de la clin de démonte ? Parce qu'en fait, parce que quand le bateau sera prêt, ils vont partir et non, du coup, ça leur servira à rien d'avoir de l'argent, en fait. Bon, je me charge de... Surtout qu'en fait, il y a quand même pas mal de patrouilles dans le coin. Alors vous êtes dans un endroit assez à l'abri, puisque, je le rappelle, la... Moshi avait fait un très bon jet de divination et donc a trouvé une petite cric à l'abri tranquillou, ce qui fait qu'au large, on voit pas des masses. Il reste quand même des patrouilles, quoi. Mais il reste des patrouilles, donc si vous sortez, il faut... Voilà. Donc, il est pas dit que tu retardes ton départ de quelques jours aussi, parce que... pour passer entre deux navires grues, quoi. J'en parle à mon capitaine. Parce que, voilà, il n'y a pas tout le monde à bord est capable de réparer le navire. Je veux dire, tout le monde s'est mis à la charge pour le... pour l'installer et le préparer pour réparer la cale sèche, mais maintenant qu'il l'est, il n'y a que quelques personnes qui peuvent travailler et qui sont... Donc, tout le reste va qu'à l'être ? Pas tout le monde. Pas tout le monde, non. Non, il faut assurer, il faut assurer le campement, il faut assurer plein de choses. Donc, il y en a qui se mettent à chercher des vivres, etc. T'as donné tes ordres, t'as pas de problème. Cela dit, voilà, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il y en a quelques-uns, qui, voilà, et donc, ils se sauront un peu... Probablement qu'ils ont joué ça avec des petits jeux, des choses comme ça et que les gagnants ont réussi... Voilà. Bon, ben, Moshi Junichi, Sama. Capitaine Sama, l'équipe, l'équipage, le monde a le droit qu'ils puissent déterminer la répartition et pour pouvoir profiter du temps d'attente pendant les réparations afin de vivre pleinement leur fortune. Comme tout marin. Plusieurs marins sont, en effet, venus me voir pour avoir l'autorisation d'aller à Kalani. Pour profiter de leur fortune, aussi. Sachant qu'ils ont promis, en échange, de se renseigner auprès des pêcheurs pour la vente de la cargaison. Je leur ai demandé de faire preuve d'un maximum de discrétion possible et de le jouer. Et ils ont juré sur leur fortune de faire ce qu'ils pouvaient pour ne pas nous faire retrouver, de nous faire repérer. Je leur avais assigné un chapeau. Ils ont Tsurushinayu avec eux. Bien. Quel ordre vous lui avez-vous donné à Tsurushinayu ? Elle devait aussi se renseigner sur les activités du bateau-grue et sur ce qu'ils disaient de l'attaque des ariès. Donc je crois qu'elle ne soit pas non plus constamment avec eux. Non. Mais c'est ça qui m'inquiète parce que j'ai un peu peur comme tout marin en sortie qui ne puisse peut-être un peu pavoiser et pourrait donner notre position. Et vu que nous avons du stock, etc., il serait bien découler aussi une partie. D'ailleurs, justement, il faudrait à la fois faire vite le dépêchage de la fortune et puis après trouver les moyens de vendre la cargaison afin de récupérer il doit être des coucous pour l'effort de guerre. Il y avait 150 coucous en liquide et après, il y avait pas mal de cargaison de matos. Est-ce que la répartition des coucous suffira pour le début en attendant que nous vendions la marchandise ? Je pose la question ? Non, c'est Johnny Shissama. Ou est-il nécessaire aussi d'estimer la cargaison et de faire la partition sur cette valeur ? Oui, on peut utiliser la répartition, c'est juste que les marins vont vouloir les changer très vite contre les coucous. Et si la répartition est faite par eux-mêmes, ça risque d'attirer, on va dire, un peu de monde puisque les marins qui essayent de vendre la matérielle, ça se voit. Non, je ne souhaitais pas qu'ils vendent eux-mêmes le matériel. Est-ce que nous estimons le prix de la cargaison et que nous répartissons à partir de ça ou est-ce que nous estimons, enfin, nous répartissons d'abord les sommes en coucous et que nous allons ensuite les revendre le reste et leur donner leur part sur le reste ? Connaissons les marins, ils vont vouloir vous proposer un échange les coucous que vous avez en échange de leur part sur les marchandises que vous revendez ? Alors, Johnny T, tu connais un peu l'avis de l'équipage. Pour l'instant, la fortune de coucous divisée leur suffit. La revente des biens, il faudra le faire rapidement mais ce n'est pas obligatoire. Ils ne vont pas forcément tout dépenser de toute la richesse dans les 2-3 jours qu'ils vont avoir. donc voilà. Ok. Mais une fois que la richesse va être faite, il faut que vous pensiez, capitaine, qu'il va falloir être beaucoup plus dur envers vos marins à ce moment-là parce que ça peut être, on va dire, la tendance au laisser aller tant qu'ils ont, on va dire, on va dire, de la fortune. Par contre, il ne faut pas qu'ils n'auront plus rien. là, là, ils vont vouloir reprendre et du coup, ils auront la niaque. Mais du coup, tant qu'on est en position à couvert, il va falloir être au taquet. C'est quoi ces samouraïs ? C'est des menthes. C'est des marins. Ils n'étaient pas comme ça quand on avait fait la chasse aux pirates la première fois avec Lozaï. Oui, mais alors, à Lozaï, c'était l'armée régulièrement, là. Là, on a pris les pires crevards, tu vois, ils ont sorti des prisonniers, des machins pour faire ton équipage. Genre des menthes qui ne sont pas tant dans les papiers que ça, tu vois. Putain, je ne peux vraiment pas compter sur l'aide des clans quand ils me donnent des lettres. Ah, c'est ça, à être s'inquiète. T'as des samouraïs, quand même, beaucoup, mais... Mais c'est pas le haut du panier, quoi. Non, clairement pas. Clairement pas. Bah, il en faut aussi des samouraïs qui acceptent de ne pas montrer qui ça s'appartient à un clan. Voilà, c'est... C'est compliqué, quoi. C'est sûr. Je fais la répartition sur les sams en coucou et puis on repartira sur les matières une fois qu'elles seront enfin les matériaux et une fois qu'elles seront vendues, quoi. Ouais. Alors, les trois marins plus Tsurushinayou partent en parc et bah... Alors, j'étends qu'ils partent, je demande à Tsurushinayou quand même de garder un minimum l'œil sur eux avant qu'ils nous balancent aux premiers venus Mais, tu vois, dans le regard des trois quand même une certaine... On va dire... Publicité. Ouais. Un mélange de complicité, de... de... de joie. Ouais. On va dire ça comme ça. Et donc... Donc ils s'en vont avec sa dernière consigne. Si l'ennemi nous trouve avant qu'il ne soit revenu, ils n'auront donc pas du tout leur somme sur leur revente du reste parce que nous aurons sûrement coulé. Oui, mais c'est pas grave. Ils s'en foutent royalement. En fait, ils ne sont pas inquiets là-dessus. Alors pas du tout. Ils vont à Calami, tu vois, ils ne vont pas à... à des Dodichiro, si tu veux. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas... ça sera un peu plus facile quoi, mais... Parce que là-bas, ils vont passer pour des soldamentes de base, quoi. Ils vont passer pour des pirates. Justement, ils se sont... un petit peu... changés. Et ils vont probablement aller voir leur famille ou leurs amis ou autres. Ou des endroits qu'ils connaissent, bien dans la ville. Dans tous les cas, plus tard... Mais quand je fais doubler la garde, je m'assure que tout le monde soit occupé et que les mecs... Arrive un... un premier contingent de... marins ou pêcheurs. Il y a 2-3 navires et qui... et qui veulent parler au capitaine. Alors, moi, je vais être un peu parano, du coup, il n'y a aucune trace des gens qu'on a pu voir sur le bateau grue. Non, aucun. non, c'est que des marins locaux. Ah oui, rappelle-toi, on avait demandé à un marin local, on lui avait filé une petite boîte de thé en cadeau pour une question à la com', donc peut-être que ça a commencé à faire... En même temps, on a des marins qui ont commencé à parler aux pêcheurs aussi. Donc la question, c'est... Alors, il y a des marins qui apportent un peu de la bouffe et qui veulent la troquer contre des marchandises ou des cocous. Et donc, t'as quelques marins qui lâchent quelques pièces pour avoir un bon poisson frais, un bon truc, voilà, en plus, quoi, pour leur petit séjour. Et après, globalement, beaucoup de gens vont venir te voir pour essayer de voir la marchandise que t'as récupérée et ils te proposent d'acheter des quantités aussi de là, quoi. Bah, du coup, je vends, après, je vends en quantité raisonnable histoire qu'il n'y ait pas un marin qui revienne avec l'équivalent d'une cale de pêche entière remplie de matériaux qui n'ont rien à voir avec de la pêche. Ok. Histoire de garder un minimum de discrétion, quand même. Ça a l'air un peu compliqué pour le faire, mais... Je sors les équipages histoire de voir s'il n'y a pas de comportement suspect ou signifiait qu'il y a un espion à bord ou il y a tout dans le genre. Non, non. Quelques heures plus tard, tu vas être... Bon, vous allez être réveillés parce qu'il va être au beau milieu de la nuit. Tu as un... un samouraï gru... pas gru... menthe... qui se présente au campement. Il faut que je retrouve son nom parce que... qu'il existe. Alors, du coup... c'est... Yoritomo au carré. Je suis désolé, mais ça va être compliqué de dire ça. Oui, je sais. Non, mais je sais. Le bouquin est en anglais, donc ça fait pas de jeu de mots en anglais. Je suis désolé, mais... Je sais, je sais. C'est pas contre toi. Oui, c'est comme le mur caillou, quoi. Oui. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est fait exprès. Le mur caillou, je pense qu'ils sont pas emmerdés, ils ont cherché pierre dans d'autres langues. On prie un qui sonnait bien. Oui. Le problème, c'est qu'ils ont pas pensé au fait qu'il y aurait des français qui joueraient et que ça serait juste intenable pour eux, quoi. Oui. Alors, Yoritomo... Tu veux, je te présente la dentiste Mechiko, tu vois. Aidez-moi, je vais me suicider, je reviens. Alors, oui. Donc, Yoritomo Okare, t'écris comment, Okare ? O-C-A-R-E ? Non, H-O-K-A-R-E. Évidemment, comme ça se dit. Bon, le mec pète la classe, tu vois. Chemise en or, et tout et tout, quoi. Chemise en or. Ah ouais, carrément, carrément, la chemise en or, quoi. Chemise en or qui brille. Ouais. Oh putain. Oh oui, non, je suis désolé, mais ton personnage va avoir du mal. Yoritomo Okare, Sama. Vous souhaitez me voir ? Non, je porte toujours mon masque, tout ça. Oui. quand il y a du public, je porte mon masque, de toute façon. Sauf quand je suis en état, enfin, que je suis tout seul, quoi. Quand tu traces, tu veux dire ? Est-ce que tu le reçois seul ? Ou pas ? Non, je prends mon second avec. Faut qu'il se sente considéré. Ok. Je demande à Pong de se jeter, d'être au courant. Non, Ping alors ? Non, c'est toi Ping. Bon, je demande à Pong. Pong, c'est moi, ouais. Je demande à Pong d'être très au carré pour une attaque surprise de l'équipe vache. Ah oui, au carré, ouais, désolé. C'était pas volontaire du tout, hein. Je veille. Je vais doubler la garde, enfin, je m'assure que les gens qui font la garde soient aware. Assure-toi qu'ils gardent un oeil grand-angle. Je suis désolé. Bref, oui, donc, AFK, je reviens dans une minute. Alors, du coup, je l'emmène jusqu'à la tente pour que j'en reviendra, quoi. Puis-je parler en toute liberté, capitaine, ça va ? Je vous y invite, Uyuritomo-sama. Vous êtes sûr qu'on peut parler en toute liberté ? Bah, une fois qu'on est à la tente, oui. Bon. Hein ? Bah, du Shidakayashi-sama, j'ai appris que vous avez tout seul dans la tente, normalement, il n'y a pas de raison que... Vous avez rencontré quelques succès et vous avez une cargaison qui vous encombre un peu, si j'ai tout compris. Carré, ça va. Je propose de vous l'acheter complètement. Nous avons déjà échangé avec les pêcheurs quelques parties de la cargaison, mais je n'ai aucun problème à vous revendre l'intégrité de ce qui reste. Oui, Bien. Puis-je me permettez-vous de vous demander par quel biais vous avez eu cette information ? C'est pour... Pour la cargaison ? Oui. Oh bah, c'est évident. J'ai beaucoup de pouvoirs incalibus. D'accord. Et beaucoup de... de pêcheurs me connaissent. Nous m'ont donc transmis aux pêcheurs le fait que vous avez une cargaison intéressante. Tout à fait. Avec efficacité. Voilà, une bonne nouvelle. Yoritomo, Karesama, vous qui, justement, avez de si bons contacts, pouvez-vous me dire si... Quelles sont les conséquences de l'attaque qui a été menée ? Exactement. Laquelle ? Sur les ariès ? Ah bah, c'est... C'est assez rigolo. Les... Le navire que vous avez attaqué était un navire destiné à à Rokugan pour préparer pour un riche grue. aux nouveautés qu'offrent les colonies. Il semblerait que ce... que ce... samouraï ait... ait décidé... et a annoncé sa venue. Merde, on aurait pas dû faire ça, c'était vraiment une connerie sur deux pays. Non, mais très bien, au contraire, c'est bien. D'après ce que je sais, ce n'est pas un... c'est un riche marchand, il n'est pas... il vient montrer son vie contentement au compéteur du port et tout ça, c'est très bien, moi au contraire, je trouve ça... c'est bien. Ça te fait ta réputation qui monte qui monte. Et quelle est... Savez-vous s'il y a une réputation sur le capitaine ZENJI et le Cap Avenger ? Qui soit connu... Effectivement. Effectivement, ça... ça commence à percer et je pense que vos hommes vont continuer à nourrir cette rumeur légende dans les prochaines nuits. J'ai un peu peur, j'avoue que de... ce que ces hommes pourraient donner comme détailleur. Non, vous inquiétez pas. Ils tiennent l'alcool. Je... Avez-vous pu entendre si des voiles rouges avaient commencé à bouger suite à tous ces événements ? Les... Les pirates... Enfin... Ces pirates-là ont... ont été aperçus... On a été aperçus par des navires plutôt loin d'ici à l'est positionnés sur la route entre Calani et... Entre les colonies et Rokugan. Et je pense que la prise que vous avez obtenue était... Une de leurs prochaines cibles. Du coup, il n'est pas à douter... Il n'est pas à douter que... Ils attendent avec impatience le marchand à qui elle était destinée ? Oui. Mais je suppose que la personne qui leur a dérobé cette prise, c'est-à-dire vous, va gagner beaucoup de leur intérêt. De ce genre d'action, on déclare. De nous permettre d'obtenir leur intérêt le plus rapidement possible. Je pense que les capitaines Zenji viennent chasser sur leur terre directement. Enfin, sur leur mer directement. On va finir d'attirer leur attention. Je vous remercie cette information. Yoritomo Okavai-sama. En échange, si je pouvais avoir une faveur de votre part, j'en serais ravi. Le joueur sans qui va regretter la prochaine phrase. Bayushi et Tabayashi-sama. Tchinchiii. Bah ouais. C'est évident. Je crois que vous avez dans votre magistrature un certain des Doji Hiyashi-sama. Tout à fait. Il s'occupe de notre administration. C'est une personne que je trouve particulièrement exécrable. Hiyashi-sama. Disons que s'il lui arrivait quelque chose de tragique ou pénible, ça me satisferait. Togani c'est un accident dans les escaliers quoi. Très populaire j'ai l'impression à ton date de Doji. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui t'ont demandé de trois informations dessus. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois lui répondre. Parce que votre ami des Doji votre ami Shinjoji-sama vous a parlé de son cas qu'il a fait dans cette ville. Pas exactement quoi répondre. De quoi il parle ? Alors en fait des Doji Hiyashi était un complice d'Otomo Akio. Oui, oui, c'est vrai. Et en fait des Doji Hiyashi il avait recruté des renines pour récupérer le contrôle d'une mine de jade qui avait été découverte par un crabe et cette mine n'était pas très loin de quelle année. Voilà. Et donc du coup Yuritomo était un ami de ce crabe-là. Voilà. Donc magistrat Sama si vous n'êtes pas enclin à prendre des actions directes envers lui parce que vous estimez qu'il fait un travail honnête pour vous je vous conseillerais de faire attention à ce qu'il fait et deuxièmement si vous m'assurez qu'il ne me rend plus jamais de problèmes et qu'il sera hors de ma vue ça me satisfera tout autant. En fait il m'a manqué des mots dans ta phrase parce que je ne les ai pas entendus en fait. En gros il te dit que lui si je ne veux pas agir contre lui parce qu'il fait du bon boulot alors ça lui suffit ce qu'il reste hors de sa vue en fait c'est ça ? C'est ça ouais. Voilà qu'il n'en entende plus jamais parler et que si tu te débrouilles pour que ça arrive qu'il se passe comme ça bon ça lui va quoi. Idéalement c'est à dire qu'il n'a pas envie de recevoir la news comme quoi le mec a été promu à tel ou tel truc tu vois. Voilà il n'a pas envie de le voir réussir quoi. Vous savez il n'y a pas tellement d'honneur à glaner lorsqu'on est attendant de la magistrature et l'essentiel de son travail est administratif et j'ai besoin d'honneur peut-être pas mais je suppose que la magistrature a un budget et je vous rappelle au premier magistrat que Dedi Yashi Sama est un commerçant. Tout à fait mais de la même façon qu'il serait malhonnête d'utiliser les capacités de la magistrature pour favoriser la vie des magistrats il serait malhonnête d'utiliser les services financiers des magistrats au profit de la magistrature et inversement je crains que en effet nous allons avoir du recrutement et nous allons avoir des appels pour du matériel mais ne serait-il pas déraisonnable et déshonorable de mettre à profit enfin de profiter de l'occasion pour améliorer les finances et les entreprises des magistrats ? La magistrature se doit de faire appel à des gens extérieurs à la magistrature pour les fournir en matériel ça me paraît la plus honnête et la plus neutre des opérations qui soit Alors non d'André on essaie de lui proposer de non je suis en train de lui dire que quoi qu'il arrive de toute façon c'est pas en tant que magistrat il perd aux yeux du premier magistrat en tout cas d'office le droit d'être marchand pour la magistrature Ah oui non mais c'est pas ce qu'il a insinué euh euh c'est pas ce qu'il a insinué je veux dire en gros qu'on n'oublie jamais sa condition première non en fait ce qu'il essaie d'insinuer c'est que en tant que marchand il peut trafiquer des chiffres que toi tu comprendras pas parce que t'es pas marchand tu sais pas tenir un livre de compte en fait et tu sais pas c'est même pas le comprendre en fait oui donc il peut truquer les chiffres faire des surfactures des choses comme ça et se mettre de l'argent de côté quoi et cet argent de côté il aurait investi ailleurs bah pour démarrer un business et pour gagner en puissance quoi mais c'est ça qui soupçonne il fait quelque chose qui serait des plus dommageables autant pour la magistrature que pour cet homme lui permettez-vous une on tourne ça une promotion qui ferait de lui comment dire en fait je connais pas d'autres mots qu'un intendant pour faire ça enfin en gros responsable administratif tu vois le premier carreau de la magistrature et que d'autres personnes indépendantes parce que tu vois Yoritomo au carré il veut pas être carreau tu vois c'est pas possible en même temps les carreaux ils sont plutôt carrés sur les fenêtres bah oui je suis d'accord mais bon ça serait un peu double emploi donc oui tu veux le faire un intendant bon oui en gros l'idée c'est qu'il s'occupe de la paperasse il s'occupe des communications il s'occupe des choses comme ça le truc c'est qu'un intendant ça veut dire aussi payer le payer les pierres pour pour la bâtisse les poutres payer les vivres etc etc à partir du moment où le mec il te dit à partir du moment où D2J Yashi aura accès à de l'argent pour vendre ou acheter il peut s'en mettre plein les fouilles c'est ce qu'il il te comment dire il t'avertit là dessus c'est tout ouais c'est une considération que en effet les urgences de ces derniers temps ne m'ont pas permis d'envisager dans son entièreté et je ne réfléchis sur ce problème là en effet Iurytomo carré sama dans tous les cas passons aux choses un peu plus réjouissantes pouvez-vous me montrer de la cargaison mais tout à fait je vous en prie venez avec moi et du coup on va l'emmener jusqu'à la cargaison là où elle est entreposée avec Jeunichi Jeunichi toi t'as des compétences de commerce aucune ah bah c'est tombé un bon cul et moi j'en ai une venir pong alors s'il en a ah bah oui vous croyez que j'ai fait quoi avec les fiches de perso hein oh c'est comme ça que le MJ a permis de réunir tout le monde chacun a une compétence utile pour l'histoire voilà moi c'est foutre la merde mais c'est plus ce jour oui c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est pas le personnage donc bon et bah donc vous inspecte un peu la cargaison vous avez déchargé le bateau ouais t'es prêt vas-y parle bah envoie tg mon petit indigence commerce c'est parti il manque la fin des notes que j'avais prise la dernière fois c'est bon pourquoi il manque des trucs à chaque fois t'as pas j'allais sauvegarder avant de quitter c'est peut-être ça en fait je pense que je pars du principe qu'il sauvegarde d'office et il y a des fois du coup il a pas eu le temps de sauvegarder je sais pas ouais normalement il sauvegarde tous les x secondes mais commerce 1 ça aide pas trop non plus c'est mieux que 0 c'est pas faux il faut éliminer très vite ce genre de marchandiche qu'on peut pas transporter ils le savent très bien oui bah de toute façon en même temps on est pas dans une situation on peut vraiment prendre le temps de négocier donc quoi qu'il arrive et puis en aparté juste le capitaine et moi je dis bon on est pas là on est pas des vrais pirates donc du coup on est pas là juste pour non on est pas là pour nous enrichir bien sûr par contre après voilà il faut il faut juste se faire connaître et l'argent n'est qu'à moins le fait que vous soyez pas des vrais pirates comment dire c'est moins en moins vrai c'est vrai ça pour le coup c'est de moins en moins vrai mais par contre tout l'équipage est au courant mais ils ont tenu à quand même respecter un minimum voilà ils prennent des risques et ils jouent un peu avec leur nom et leur clan etc il faut guiser quand même les gains un minimum pour justifier déjà pour justifier et puis parce que en fait même si on est pas des pirates ça fait quand même plaisir quand t'es marin de voir tomber des dizaines de cocous pour 3 jours de travail par contre j'ai une question que je me pose dans le découpage est-ce qu'on compte les familles des victimes ? ça je sais pas c'est à toi de voir je dirais j'ai pas de réponse pour toi est-ce qu'ils avaient des familles ? je pense pas connaître l'équipage je dirais que oui au moins certains peut-être pas tous mais certains oui pour ceux qui avaient des familles un truc genre une demi-part ça réduit un peu la part des autres mais je pense que ça montre aussi qu'ils auront du respect même si même si malheureusement pour eux ça finit mal je pense que ça les rendra plus plus confiants et aussi quelque part ça montre que je suis pas la gueule en mode de toute façon vous êtes jetable même si ce sont des samouris que je devrais pas mais genre une demi-part pour la famille et puis je sais pas quelles sont les règles par contre c'est un truc est-ce que Yoritomo au carré tu lui parles quand tu dis ça il entend j'en aurais parlé avec Junichi je pense mais avec Yoritomo je sais pas au pire j'en suis je me suis crié sur tellement de trucs de toute façon oui je lui en parle il va te donner il va te donner 10 coucous en plus pour la canotte des victimes de la famille des victimes et il se propose de faire la distribution aux victimes qui sont en famille des victimes qui sont probablement la canotte ou dans le reste du clan de la Mente oui je vous remercie et je reconnais bien là l'honneur et l'honnêteté des membres du clan de la Mente je suis devenu ami avec Lozai-sama avec Yoritomo Lozai-sama un grand homme en manque pour le clan malheureusement victime d'une mort bien indigne de ses qualités mais j'espère que vous arriverez à trouver le coupable de ce meurtre ignoble et les personnes derrière ce meurtre il y a des gens qu'on suscite mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment eux ce sont les pirates en eux-mêmes il aura pour grâce à lui nous étions pas très loin de lui porter un coup dur mais je doute que ce soit les seuls deux clans n'ont guère aimé l'intervention de Lozai pendant l'assaut sur Kalani en même fait oui oui sachez que vous avez tout mon soutien pour la lumière sur cet événement du coup il te salue il te remercie claque des mains et t'as tous les pêcheurs qui sont arrivés sur la plage qui vont chercher la cargaison et la charge ah ouais quand même ouais donc on s'est fait complètement arnaquer non non bon pas comme ça il a obtenu un prix vraiment avantageux vous vous en doutez mais oui bon en même temps en même temps on est primo on n'est pas marchand oui bah oui ah oui non mais on est pas là pour ça il faut qu'on s'en débarrasse c'est pas notre but même si c'est un petit bonus non négligeable ça fait plaisir par où ça passe pour tous les marins et moi ça me permet d'aider à Kodo et accessoirement ça me permet aussi de m'enflouer un peu parce qu'aider à Kodo beaucoup 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 enflouer déflouer déflouer donc voilà c'est pas grave c'est cool mais ça nous évite de tomber dans des traquenards à base de faut qu'on vende et les grues ont suivi les pêcheurs ça c'est cool c'est surtout ça qui m'intéresse ok donc vous allez vous vous allez vous évidemment il t'a donné l'argent en Goku je l'ai pas dit mais c'est évident pour l'achat du matériel et de la baux enfin de la raison ouais vous allez vous coucher parce que je le rappelle il faisait nuit au petit matin du coup tu es réveillé tu es réveillé par un de tes camarades tu te dis elles sont là elles sont là elles sont arrivées viens viens on va se mettre oh ils ont suivi des nanas oh les cons oh putain j'avais pas pensé à ça oh les cons avec Rokugan j'avais pas pensé non plus mon petit mon petit pong tu te réveilles je suppose tu te lèves ah oui bien sûr et donc tu vois une tente qui est au beau milieu du campement et il y a une file de la tente des deux côtés il y a deux personnes qui encadrent la tente ils font le piqué ils ont quand même vraiment fait venir le macro et oh la vache et donc les gens payent à l'entrée le mec d'à côté rentrent dans la tente restent 5, 10, 15 minutes max et puis ressortent c'est que c'est là c'est que le capitaine l'a autorisé bah du coup je vais faire la file d'attente avec tout le monde tant qu'à faire comment il se lèche capitaine quand il joue pas Shijun bah du coup Moshijunichi il fait quoi quand il voit ça le matin c'est une bonne question aussi je veux dire je suis pas le second dit le capitaine moi je suis qu'un sous-fifre t'as un sous-fifre de confiance le capitaine il te fait confiance quand même il te l'avoue oui bah justement ça me permet de discuter avec les gars en même temps je suis plus proche d'eux je fais comme eux tu vois ça fait moins louche donc moi c'est très simple Junouchi qu'est-ce qu'il fait c'est simple il appelle les camis de l'air du feu pour faire tomber une putain d'éclair sur la tente pour la faire cramer et après une fois que ça prendra feu il va enguler tout le monde comme du poisson pourri tu vas commencer par tirer ton coup et après tu vas commencer tu vas les pourrir exprès pour genre en mode ça y est moi j'ai tiré mon coup maintenant je peux vous faire chier non mais dans le sens tirer mon coup c'est appeler les camis pour vraiment foutre le feu c'est un éclair qui foutra il faisait ça que je disais alors un éclair qui foutra la tente là on a une quinzaine de mecs qui font la queue pour ça sur la plage mais c'est n'importe quoi tu vas me faire un petit jet d'intelligence quand même parce que bon ça peut être de l'intelligence ou de l'intuition il n'y a pas il n'y a pas une compétence camaraderie ou un truc comme ça mais c'est un peu l'idée il n'y a pas un truc genre psychologif qu'est-ce que tu utilises quand tu vas faire des jeux de psychologie moi c'est l'intuition pour moi l'intuition après les compétences tu peux faire étiquette pour parler conversation ouais bon allez tu peux faire l'intuition étiquette j'ai pas étiquette sur mon j'ai pas étiquette du coup je balance un point de vide pour avoir la compétence moi tu te jure t'as beaucoup en air je pense quand même donc voilà oui oui donc c'est parti 32 alors si tu fais ça si tu attaques la tente il y a de grandes chances que les mecs qui sont dans la file d'attente te tapent dessus vous êtes accret à un shogun là ? oh putain ouais je pense que ouais bon il te tuerait pas probablement mais par contre les deux mecs qui sont à côté et qui protègent la tente oui ton désaccord d'une autre façon est peut-être un peu moins agressive mais tu peux l'engueuler dessus par exemple le bateau ça en est où ? c'est terminé on attend juste la marée et et bah la cargaison est en train d'être d'être déchargée complètement donc il y a quand même quelques heures ça sera terminé quoi il y a combien de temps avant la marée ? ouais je vais dire une dizaine d'heures oh putain en gros on a 10 heures à attendre non parce que encore il y aurait pas il y aurait une ou deux ou trois heures j'aurais donné du boulot mais là 10 heures de boulot alors moi je vais laisser d'autres questions est-ce qu'ils ont pu s'approcher du bateau ? qui ça ? les gens de la tente j'ai des mines ils s'en foutent les deux gars c'est sans doute pas des innemis je pense moi ce que je me dis c'est que c'est peut-être des espions tu vois alors ça me paraît très louche mais on sait jamais alors c'est juste une délégation du bordel de Calmy qui s'est dit à moyen de se faire de l'argent on va envoyer un petit on va ouvrir une petite surcursale temporaire quoi ouais sous-entendu le bordel il est aussi sous la juridiction d'un samouraï très probablement effectivement je pense que le samouraï en question vous l'ayez reçu quelques heures avant que le bordel arrive voilà hein on s'expliquerait pourquoi ils sont arrivés aussi facilement bon bah je vais réveiller le capitaine et leur expliquer que j'ai expliqué qu'on a peut-être un problème ah je tue moi je dis j'ai sa main pourquoi il se réveille aussi tôt ? y a-t-il un problème ? avec Jensama l'équipage est revenu de ses vacances à Calaly je ne suis pas sûr que Tsurushinayu j'ai pas dit que l'équipage était revenu il semblerait que nous ayons des commerçants sur la plage qui attirent énormément notre équipage et je pense que même si cela peut mettre du baume au coeur on va dire que j'ai quelques moyens d'agir mais je pense qu'elles seront un peu expéditives peut-être que la voix de leur capitaine serait plus percutante que les coups d'Osano en effet je doute que attaquer les gens soit la meilleure solution pour on sent mon personnage à codo qui pointe derrière quand même oui heureusement qu'il ne fait pas de magie j'arrive donc je mets mon masque j'ai dit de s'habiller quand même de mettre un pantalon parce que sinon il va faire couleur locale ouais mais en fait tu ne portes pas de pantalon à l'époque en pyjama non excuse-moi en kimono il y a des kimono pyjama lakama voilà ouais bref du coup j'y vais avec mes armes au cas où on ne sait jamais et donc je m'apprends de l'attente hé respectez la queue ah pardon capitaine respecte ton capitaine marin la queue est mise en attente pour l'instant et là je me tourne vers les gens de l'attente et je fais je vais voir votre responsable euh bah parlez capitaine responsable bah oui enfin pour le moment oui si tu veux leur parler si tu veux parler maintenant à un responsable c'est eux parce que sinon leur vrai responsable c'est un peu loin quoi votre enfin de leur votre l'obassade l'obassade oui l'obassade l'obassade ouais c'est en général c'est la tenanceur d'un bordel c'est la mémé la vieille d'accord est-elle affiliée à un samouraï ? oui quel est son nom s'il vous plaît Yoritomo Okare Samar salaud bon après c'est du commerce enfin il a vu une opportunité ah oui non mais voilà c'est ça que je dis salaud ah mais pour moi pour moi pour moi Yoritomo Okare c'est Littlefinger quoi c'est la mème quoi c'est bien qu'on est en train de se faire enculer qui est en train de bosser avec les groupes pour leur dire où on est et où nous trouver non passe point passe point passe point il reste quand même fidèle à son clan là où Littlefinger il est fidèle à son clan mais c'est lui le chef de son clan donc voilà son clan c'est lui donc ouais il a pas autant d'ambition d'ailleurs au carré mais voilà et donc nous sommes partis très tôt ce matin pour être là de bonheur j'ai fort ravi que de notre présence nous avons passé beaucoup de temps je suis sûr que votre équipage sera ravi de vous laisser de vous laisser passer devant ils attirent le rideau et tu vois que la prostituée qui est en train de se nettoyer après que le gars est sorti est quand même plutôt mignonne elle est assez ravissante elle va se taper des 15 mecs qui viennent là ouais sans pause il y en a deux il y en a deux prostituées en fait et entre les deux il y a une espèce de rideau mais tu sais cette activité c'est une des pires choses qu'on inflige aux prostituées souvent pour les punir en europe ça s'appelle le chantier en fait on les fout il y a beaucoup d'étrangers etc puis c'est de la chaîne c'est une horreur et justement ça va en région parisienne t'en as quelques unes comme ça quand on veut les punir on les fout au chantier c'est ça c'est de la chaîne c'est une horreur les mecs ils font la queue et le pire c'est que des fois il n'y a pas de conseils s'ils foutent des poupées confables c'est pas pareil c'est moins cher et du coup et que tu sais quand t'as des mecs qui sont étrangers qui viennent là qui vivent dans le camion ou dans le barraquement pendant trois mois en attendant de revenir au pays avec le pognon bah voilà les mecs ils sont pas cons pour la minute culturelle je savais pas que t'avais une connaissance aussi extensive de les mœurs de prostituées ouais quand j'ai sorti ça à l'université devant 300 personnes je peux te dire que ça m'a fait baisser ma côte vachement et au niveau des gonzesses tu m'étonnes en amphithé sociologie et t'as expliqué comment du coup que t'ai une telle connaissance bah moi je m'intéresse et je discute avec les gens et du coup j'en apprends et voilà on n'a pas besoin forcément d'être dans un milieu pour connaître certaines choses je suis d'accord mais j'ai rarement l'occasion de discuter avec des prostituées sur comment se passe leur boulot non moi je parlais pas forcément avec des prostituées mais avec des mecs du bâtiment c'est sûr que t'as l'autre côté du rideau voilà et puis quelques personnes qui travaillent on va dire dans la police et les services sociaux voilà plus les services sociaux que la police mais oui si et puis des autres aussi des macros mais tu sais un jacuzzi ça rapproche je veux pas savoir oui je te laisse avec les détails écoute il reste tout à l'heure mais j'en suis certain j'en suis certain bon il faudra calmer ça en montage donc ok je regarde je regarde mon second je lui fais dans combien de temps remonte la marée ping sa main le joueur je sais plus une dizaine d'heures vous avez 9 heures et qu'aucun de vos hommes ne s'approche aucune des personnes de votre délégation ne s'approche du bateau c'est entendu et puis là je me tourne vers l'équipage je leur fais bien vous avez le droit de vous amuser mais après vous travaillerez deux fois plus fort ouais là j'étais en train de regarder le capitaine je me suis dit c'est dommage capitaine vous auriez dû négocier un surcoût financier en disant qu'une partie de la somme 5-10% qui reviennent à vous parce que vous le laissez faire sinon vous fermez l'outique et puis vous ramenez l'équipage ça aurait pu être un moyen de récupérer quelques coûts de notre équipage de commerce moi non plus ça me passe complètement au dessus je veux non mais très bien très bien ils font ça alors je suis super content 4-5 heures ouais pardon vas-y épargner l'équipage c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il soit à fond après en fait moi c'est ce que je vois ils risquent la blénoragie ouais bah ceux qui seront pas capables ils serviront d'appât pour les poissons c'est tout ils iront pêcher derrière le bateau après au bout d'une corne et s'ils ne ramènent pas une quantité de poissons suffisante et ben on leur coupe un morceau là je te dis il faut qu'on parle je vais chier sa main il faut qu'on parle pour que sa main tant qu'on est à côté d'eux d'accord mais là je regarde juste pour savoir si mon capitaine est homosexuel parce que est-ce que là du coup si je lui ai donné des envies je suis marié et j'ai une femme que j'aime mais vous faites ce que vous voulez dans la vie moi je ne juge mais enfin Bayou Shittakayashi est marié Zenshi c'est pas sûr ah mais oui enfin non ça je lui ai dit un peu plus tard quand on est que nous deux mais je veux dire oui si tu veux donner le change à ton équipage ça peut être un bon moyen ouais c'est sûr si tu veux montrer à ton équipage que t'es comme eux passer après la 15ème ou devant tout le monde ça peut être tu la joues vraiment classe et tu te mets dans la file comme tout le monde non tu la joues vraiment classe tu demandes aux gardes de t'en ramener une nouvelle pour toi je ne sais pas non j'ai une version vachement plus classe mais il faut que je sache qu'elle soit digne de mes hommes étant donné que c'est un test c'est évidemment gratuit c'est pour montrer la marchandise non mais en effet on arrête de se moquer de la witte de vider les gars parce que là ça fait une envie panard mais ouais en fait c'est une bonne idée le coup de et je plaisante en disant qu'une fois que j'aurai fini de discuter avec le second du plan d'action je viendrai aussi profiter en regardant les gars en leur faisant évidemment vu que je suis capitaine trois petits points je ne sais pas comment ils prennent les mots que tu as dit sincèrement moi je serais là dans le groupe je ferais je ne sais pas comment le prendre je m'en fous on vient ils diront que je suis un peu globalement comme eux même si quand il y a des assos je suis sur le terrain avant qu'ils aient fini de se mettre en rang alors pas tout ça quand même il y en a probablement qui ont un combat de défense oui bref donc d'abord je t'emmène pour discuter avec toi ok le second mon second donc le pilote est en train de faire la queue comme tout le monde ouais donc du coup si tu le prends avec toi il va perdre sa place dans la chine ah non mais c'est avec toi je vais discuter d'accord donc du coup quand on va jusqu'à on va à l'écart on discute limite on les regarde faire enfin moi on les regarde faire la queue tout ça en discutant je m'en fous Yoritomo Kare-sama était au courant de qui je suis pour l'information ah je ça veut dire qu'il a des comment ça peut des contacts bien supérieurs à moi qui habitaient et ça veut dire que on va dire que la personne qui est au courant de cette information la donne à qui de droit c'est vrai que ce soit un vrai problème en soi c'est à mon avis vu l'importance apparemment de l'individu ça semble assez normal d'accord oui j'ai j'ai vu clairement clairement c'est le commerçant de Calani vous savez toutes les informations c'est c'est l'équivalent de Bernard Tapie pour Marseille dans les années 90 quoi vous voulez un petit peu sauf qu'il ne s'est pas fait couler sans fossé c'est ça j'avoue que cela c'est un peu embêtant que l'information circule trop mais en même temps cela nous arrange sur cet événement je pense il nous a apporté des informations utiles entre autres que donc nous commençons à avoir une petite réputation excellent l'attaque sur les RIS a pas manqué d'être comment dire reconnu et il m'a donné des informations intéressantes c'est à dire que les voiles rouges sont plus entre les RIS entre Rokugan et les colonies comme on pouvait s'y enlouter un peu mais on aurait pu très largement marcher sur leur plate bande avec cette attaque ce bateau semblait être dans leur possible cible d'intérêt d'après lui d'accord donc en fait les rouges c'est une autre bande de pirates c'est ça c'est les pirates qu'on chasse en fait d'accord du coup en fait alors juste pour reprendre il vous a dit ça le fait que ce soit potentiellement une cible dans le sens que c'est typiquement le genre de navire qui sont visés par les voiles rouges oui c'était pas je le sais de source sûre qu'ils voulaient l'attaquer ah d'accord ok et deuxièmement pour rappel les voiles rouges c'est l'organisation de pirates qui semble avoir unifié les pirates en fait et avant on était des petits groupes maintenant c'est un seul groupe de pirates et ils sont distinguables par ces voiles là mais c'est les pirates de la dame rouge non un truc comme ça c'est ça ça donc ouais je rappelle un peu brièvement le coup des pirates de la dame rouge ce machin qu'on l'avait chassé avec Lozaï d'accord et que nous étions très près de les coincer lorsque nous avons dû nous détourner pour empêcher l'attaque de Kalen ok ouais pour empêcher pour intervenir pendant l'attaque de Kalen d'accord et vous parlez d'une cible d'intérêt le propriétaire du bateau était un est un samouraï enfin bref le propriétaire du bateau est un samouraï rokugani marchand très riche qui a décidé de venir sur place ah nickel et on a des informations prochainement on a pas d'informations plus précises que prochainement d'accord il y a pas donné de date mais je pense que l'idéal maintenant comme marche à suivre serait de nous mettre en route vers le large si le bateau est capable de tenir des combats après ces respirations de nous mettre en route vers le large entre rokugani et les colonies pour aller directement chasser sur leur terrain et si possible profiter de cette proie d'opportunités afin d'être définitivement attirer leur attention je puis sois je reprends un peu la main s'il vous plaît pendant que vous êtes en train de discuter tranquillement de tout ça et que donc Ping est en train d'opong celui qui est en train de enfin le personnage de Shinbo est en train de faire sa fil d'attente tranquillou arrive Tsurushinayou seul elle est elle est ramenée par un navire de pêcheurs qui vient pour la déposer ils font un petit peu de commerce enfin du troc évidemment avec les éventuels marins etc globalement la plupart des pêcheurs qui viennent et qui qui viennent faire du troc et tout ça sont en mode plutôt merci de ce que vous faites voilà continuez venger Kalani etc etc parce que voilà ils ont enfin je veux dire le combat qui a eu lieu entre le navire Gru qui est actuellement en Kalani et le navire et le vôtre ouais clairement faire ça juste au large de Kalani ça a sonné comme un petit peu une revanche puisque la rumeur comme quoi les grues ont participé à l'attaque est quand même assez connue voilà donc il y a un petit peu cette ambiance là c'est pour ça que les prix en général que les pêcheurs vous font sont très raisonnables voire même très avantageux quoi dans tous les cas Tsurushi arrive et elle est suivie de plusieurs navires ou quelques heures plus tard alors je considère que votre conversation a pris un peu de temps parce que vous êtes des samouraïs que vous avez profité de cette conversation enfin ça a peut-être pas duré une heure non plus mais ça a pris quelques minutes donc elle est arrivée au tout début et quelques dix de minutes plus tard sont arrivés d'autres navires avec un certain nombre d'équipages là vous avez fini votre conversation et donc il y a ces navires de pêcheurs qui viennent d'arriver lâchent un nombre de personnes assez important alors ils sont loin enfin ils sont mis ils n'ont pas débarqué à côté du navire évidemment ils ont débarqué au niveau du camp un petit peu éloigné et ils se mettent tous en ligne en fait oula on a des troupes fâches mais j'ai pas dit ça ils vont pour l'attente ils sortent en retard et puis ils commencent à nous pilonner on a des troupes fâches non non et il y a quelques étalées de trois hommes qui étaient partis au début avec Tsurushi qui parcourent un peu le campement et qui demandent où est le capitaine je pense qu'on était pas très très loin à regarder les tentes en discutant du coup je pense qu'ils doivent pouvoir nous voir à un moment donné à un moment ou l'autre tu vas entendre qu'on compte te recherches et ils vont se dire de toute façon vers ta tante où ils vont te trouver et donc il y en a un des trois qui rentre enfin qui rentre poliment je veux dire ils vont attendre que tu les autorises à rentrer tout ça on était pas dans la tante on était vraiment sur le truc on discutait ah d'accord moi j'avais considéré que tu t'es mis un peu au calme après se mettre à l'écart en discutant c'est le meilleur moyen de voir un peu où sont les gens et ça va être sûr que personne n'écoute l'autre côté de la tante dans tous les cas ils te retrouvent ils restent ils rendent dans ton champ de vision mais ils attendent que tu aies fini ta conversation on respecte les règles d'usage au moment où tu les appelles capitaine Sama nous avons regroupé un certain nombre de nos volontaires qui voudraient qui voudraient rentrer à notre service et devenir membre de notre équipage je les ai fait aligner si vous voulez les choisir allez-y je vous laisse accepter on a eu combien de pertes en fait au total 45% ouais t'avais parlé 5 hommes morts c'est ça ah oui c'est ça oui j'avais 10 non j'en avais 10 6 morts sur pendant la bataille plus quelques blessés qui ont été soignés et je pense qu'il y en a un qui a été un petit peu trop blessé et on va dire voilà il s'est dit je vais arrêter là quoi d'accord après t'as pu lui dire non ou autrement je sais pas comment toi t'as réagi bah en fait non parce que si on veut que l'équipage soit positif il faut pas qu'ils soient qu'ils aient l'impression d'être pour moi il vaut mieux que le mec s'il est blessé déjà primo il ne nous rallentisse pas nous parce que un blessé en combat c'est pas c'est pas une force ouais surtout s'il est clairement voilà lui il a pris il a pris une blessure un handicap quoi c'est à dire qu'il a été blessé à la jambe mais que maintenant il boite il peut plus courir etc et en fait je vais peut-être pas le renvoyer à Kalani mais le renvoyer au village d'où on est parti oui oui c'est possible à la limite avec un mot disant qu'il a reçu la blessure en combat en citant le moment où il y a eu le combat et de toute façon je pense ouais il va se débrouiller il va trouver des pêcheurs qui vont l'amener là-bas et puis il n'y a pas de soucis et du coup je lui fais un mot signé Zenji mais histoire que les gens sachent voilà et en expliquant que globalement je suis désolé de laisser qu'elle a leur charge mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ils s'en mouriront Tsurushin a commencé un peu l'état des lieux on va dire des fraîches recrues ouais d'accord et du coup je leur demande comment ça s'est passé je les remercie pour leur travail parce qu'ils ont ça porté ses fruits et est-ce qu'ils ont pu obtenir des informations est-ce qu'ils ont pu avoir alors des informations sur quoi exactement bah si ils avaient une mission qui était donc de transmettre aux pêcheurs et de voir ce que disent les pêcheurs sur les grues tout ça bah sur l'attaque de de les aéries bah c'est un globalement ça passe pour un coup de chance dans le sens je pense que c'est c'est plutôt l'orgueil des grues qui a qui a pêché qui a permis l'attaque en fait vous imaginez pas être attaqué à ce point là ce qui est dans les faits est vrai un petit peu mais mais voilà on a un peu aidé la chance quoi oui parce que bon on est pas des simples pirates et du coup ça fait beaucoup rire en fait les gens de Calami qui ont un peu besoin d'ailleurs ouais sur le coup on a un peu humilié les grues quand même faut être honnête c'est un peu la revanche de Calami en plus plus ridicule parce qu'autant que l'attaque sur Calami c'est une grosse armée autant là c'est vraiment le fuck ouais c'est l'espèce d'opération de Dolittle quoi ouais à part ça ils ont pas trop trop d'infos d'accord ok et donc je leur demande s'ils ont été repérés ou pas si je gaste ces confiances ou les circonstances non non on a été discret bon bah visiblement t'as eu une recrue de moi ah tailleux elle l'a éclaté ouais il est arrivé quoi elle en a tué elle a pris elle a même pris sa flèche blanche pour le faire cool les autres sont morts de peur vous vous rapprochez tous des recrus etc alors je suppose depuis le temps Shinjo tu as fini tu as fini tes affaires t'as fini tes affaires t'es passé voilà donc c'est un peu la curiosité tout le monde se regroupe auprès des recrus et ça fait globalement on va dire de fond on laisse le capitaine respirer pour qu'il fasse son inspection on s'écarte aussi de Tsurushinayu qui visiblement est bouillante de colère je lui demande de quoi il rapidement je lui demande à voix basse moi pas alors en fait c'est simple déjà ce que tu vas faire en arrivant c'est que tu vas voir Tsurushin qui est au pied du corps avec du mec qui vient d'être buté qui s'est pris une flèche en pleine tête vraiment gore il n'y a pas les mains mortes et le mec avait sorti ses armes ok je vais pas te dire qu'elle le connaissait c'était je suppose je suppose qu'il a dû participer à une attaque en fait l'attaque qui a tué Yoritomo Lozaï en fait alors je suis au bout donc en fait c'était un homme de Corrie et c'était aussi un des personnes qui l'ont qui l'ont fait prisonnier qui l'ont autocue voilà donc c'est pour ça qu'elle s'est fait mer et alors du coup dans dans la liste enfin dans la lignée des personnes qui sont présentes tu as tu as une allez tu as une quinzaine de personnes sur les quinze bah tu en as t'en as douze qui sont qui sont en train de regarder leurs pieds et t'en as trois qui ont le regard bien droit et qui sont clairement le plus haut rang on va dire qui sont des runnines rates comment dire expérimentées était entre deux mecs expérimentés ok j'utilise mes compétences d'intimidation et je dis je leur dis simplement bien on a des gens qui bossent pour déjà on a des gens qui travaillent déjà vous qui travaillent déjà pour quelqu'un d'autre que tous ceux qui sont envoyés par des affiliés de la dame rouge fassent un pas en avant maintenant et vous aurez une chance de survivre votre seule chance de survivre alors les trois réfléchissent un peu mais ne font pas un pas en avant par contre les autres radent leurs pieds et ils comprennent pas c'était là tous les autres vous reculez de deux pas ils s'exécutent qui travaillez-vous actuellement pour personne avez-vous déjà travaillé pour quelqu'un qui travaillait pour la dame rouge en effet et son nom c'est chiant j'ai fermé le truc dame rouge si tu veux j'ai le nom nous avons participé avec plusieurs sur plusieurs navires on servit sur le le geishu enfin il y en a un qui va te dire qu'il a servi pas mal sur le geishu un autre qui a servi sur le nami no jo et le dernier sur l'akashio écrit je n'ai aucune idée de comment t'écris les différents trucs mais bref quels sont les noms de leur capitaine izawa sonsuko nami no jo takanobu pour le geishu et woku pour le akashio répète parce que là en fait j'ai l'impression de ne pas être dans le bon ordre alors izawa sonsuko pour le nami nami no jo avec un w avec un w non après je suis pas certain que ma prononciation soit la bonne je nami no jo d'accord no jo nami no jo no jo no jo on s'en fout nami no roberto sun shuko takanobu pour le akashio c'est ça ? geishu 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 Pour info, si tu veux la traduction, le navire d'Izawa Sunchuko veut dire la reine des vagues, le navire de Takanobu veut dire le ravageur, le navire de Woku ça signifie la marée rouge Ils ont travaillé comme pour ceux là mais ils ont travaillé pour d'autres capitaines plus petits qui faisaient partie des flottes de ces gens là Ils peuvent te sortir une pléiade de noms, ils ne sont pas sûrs que les noms étaient vrais Je note tous les noms qu'ils me donnent Et dans tous les cas ils te disent nous sommes des pirates capitaines, nous sommes des pirates expérimentés, nous savons que vous avez fait quelques belles prises et que vous avez perdu hélas quelques membres de votre équipage Et comme tout pirate, nous voulons participer aux réjouissances J'aurais une dernière question, de quel de ces capitaines utilise la poudre Gaijin ? Bah les trois te répondent qu'aucun, d'après ce qu'ils ont vécu en tout cas, que Cori l'utilisait En tant que Cori n'était plus T'as Tsurushinayou qui derrière toi, tiens sa flèche blanche Tous les trois, avancez au milieu de la plage Ça va leur faire rassurer quand même Le but de cette phrase n'était pas de rassurer Bien ! Il nous manque au moins trois autres personnes Vous allez devoir nous montrer vos compétences messieurs Et là, en fait, je laisse avec Julichi pour qu'il leur parle de ses compétences et tout ça D'abord, présentez-vous à mon second, puis blabla, tout ça Akodo, il est pas revenu encore ? Je crois pas Non, après il s'en va prendre encore Et Pong, là, il a fini de tirer son coup ou pas ? Ah oui, mais Pong, il t'en regarde, je suis avec tous les mecs sur la plage, moi je... Ah oui, largement ! Pong, ça va ? Ah putain, ça va ? Et je l'utilise le pseudo de Tsurushinayou Tsurushinayou ? Le pseudo, enfin le surnom de Tsurushinayou du ton vrai nom Oui, bah la flèche blanche Ouais, la flèche blanche Du coup, euh... je pense que nous... j'aurai besoin de vos avis Pardon, c'est quoi toi ? Je dois discuter de quelque chose avec vous Puis quand on est à l'écart... Par contre, je reste sur la plage et on reste avec vous sur les 3 mecs Si tu veux, tu peux mettre des hommes en... pour qu'ils les gardent en respect, hein, ils prennent leurs armes et puis ils les tiennent en... non mais l'épée sous la gorge, quoi, entre guillemets Ouais, on les laisse en mode, on leur donne du thé et on les laisse prendre le thé tranquillement avec des gardes qui les surveillent, quoi, enfin... Je veux pas qu'ils soient trop sur la défensive et prêts à se battre, quoi Si jamais on décide qu'ils doivent mourir, je préfère qu'ils aient pas non plus trop le temps de foutre la merde et de blesser des hommes, puis, hein... Ouais... Si on est tout seul, j'aurai besoin de vos avis Ou... que nous puissions utiliser ces 3-là Je les qualifierais plutôt de Ronin des Mers, quoi Là, je regarde la flèche blanche, voir... Et là, c'est... c'est... je regarde d'abord Naïu, puis la flèche qu'elle a dans la main Puis Naïu, enfin... Et vous ? Bon, Sama... son surnom Sama... Enfin, la flèche blanche Sama... Que pensez-vous, euh... C'est... c'est... c'est de la râclure de pirates qui mérite la mort Qui, assez d'accord dans le fond, ces gens ont... Tué nombre de samouraïs, de... De personnes, euh... D'intérêt Mais... la question que l'on peut se poser, c'est... Sont-ils... plus utiles vifs... Vifs ou morts ? Bon, s'ils connaissent certains de votre... de vos adversaires, euh... Ça peut toujours être... C'est ça... Intéraisant... Ils ont des informations sur nos adversaires Nous connaissons le nom de leur bateau et nous avons le nom de... D'autres capitaines de moindre importance Ils savent peut-être... Ou ils s'amarrent régulièrement, ou des choses comme ça, quoi ? Assurément ! Ils peuvent peut-être nous donner de plus grandes informations sur... Leur réseau de communication ou de ravitaillement ? Alors, chose qu'ils ont oublié de préciser... Bah... Ils ont... La pause, euh... On va dire... Qu'il y a eu, euh... Ces derniers mois... Ils ont été un petit peu... Les pirates ont été un peu à court de... De rentrer d'argent... Et eux ont décidé de partir, en fait... Et... De reprendre une activité, on va dire... Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils se retournent vers la piraterie, du coup ? Parce que... Ça rapporte ? Bah... Ça rapporte à nouveau, en fait... Et que... Bah... C'est un peu la soif d'aventure, peut-être, qu'ils les poussent aussi à le faire... Euh... Etc... Etc... Après, peut-être qu'ils n'ont pas réussi non plus à faire... A... Regagner suffisamment d'argent avec une façon honnête, quoi... La piraterie, ça reste une... Ça reste de... De l'argent facile, en plus de guillemets, quoi... C'est une survie, quoi... Et surtout, c'est des grosses sommes, quoi... On a trouvé qu'on a rendu ça un peu classique ces derniers temps, tu vois... Ouais... Et donc, du coup, bah... Ils ont vu l'opportunité, je veux dire... Voilà, t'es un capitaine audacieux... Qui a fait 2-3 coups sympas... Si tu continues d'un tas à lancer, eux... Ils ont... Ils ont une expérience, ils savent survivre... Ça leur ressemble moins dangereux... Plus aventureux d'aller vers toi... Sachant qu'au fait, on a fait de la piraterie... Bisounours, hein... On a quasiment tué personne jusqu'à l'attaque finale... Oui... C'est pas non plus... Ça a pas l'air d'être des fous sanguiners non plus, hein... Je veux dire... Ils sont là pour le pognon, hein... Ils sont pas là pour... Pour... Jeter le sang de tout le monde, quoi... Donc, pour... Pour toi, monsieur Aikodo... Donc... Il y a des gens qui sont revenus vers nous... Et qui avaient avec eux des volontaires pour être recrutés à notre bord... Je comprends... Et grâce à une réaction réflexe de Tsurushinayu... Elle en a séché un net... On a eu confirmation qu'il y avait des pirates au sein de l'équipage... Non, c'est un pirate... Ou actif... Bah, en même temps... C'est ce qu'il y a... On a une réputation chez les pirates... Bah, voilà... On a une réputation chez les pirates... Donc... Là... Ils ont... Du coup... Il y en a 3 qui ont réagi différemment quand j'ai parlé des pirates... En gros, ils ont pas fait... Oh merde... Enfin, ils ont fait... Enfin, ils ont restés calmes... Alors que les autres étaient en mode... Ouh... Faut pas être concerné par ça... Ca fait peur... Et... On a discuté avec eux... Et... Là... Ils sont... Au milieu de la plage... A se demander... S'ils vont mourir ou vivre... J'adore... Bref... A voir s'ils vont mourir ou ils vont vivre... Et... Pendant ce temps-là... On est en train de débattre... S'ils doivent vivre ou mourir... Simplement... Ok... Sachant que... Donc... Ils ont donné... Le nom des bateaux... Des différents... De différents capitaines pirates... Ils ont bossé pour différents capitaines pirates avec le temps... D'accord... Déjà... Dont... Isawa Shuntsuko... Ah bah c'est pas mal pour la prochaine prise... Ouais... Enfin... Elle va être badass à choper celle-là... Et Isawa Shuntsuko... Je te rappelle... Fait partie des gens qu'on doit capturer vivants... Oui mais... J'ai pas dit le contraire... J'ai pas dit que ça serait facile... C'est ça... Bref... Donc voilà... Voilà... Et... Et donc... La question que j'ai posée à mes deux suivants qui étaient là à ce moment-là... C'était... Est-ce qu'on doit le garder en vie ou pas ? Les trois... Les trois pirates tu veux dire ? Ouais... Sachant que Tsurushinayu est plus en faveur de la fin brusque et violente de leur piraterie... De leur carrière... Alors tu la sens un petit peu tombée quand même hein... À ce repos... Enfin voilà... Ce qu'il faut que tu saches c'est que le problème c'est que... Qui c'est qui parle ? Le... Ronin... Enfin le ronin... Le pirate... Ou le... Ou le samouraï qui est caché derrière... Parce que... Alors c'est le samouraï qui vous demande à vous en étant à l'écart des gens... Non non je sais bien mais ce que je te dis c'est que ton action... Tsurushinayu c'est Tsurushinayu qui parle hein... Oui non mais ce que je veux dire c'est que par rapport à ton action... Les tuer ou pas... Un samouraï les exécute... C'est clair... Mais un pirate... Est-ce qu'un pirate exécuterait de bons pirates ? Tu vois c'est ça qu'il faut que tu réfléchisses et c'est là le plus difficile... Non non mais c'est... Là la question c'est que j'ai posé à mes suivants la question... Oui oui non mais moi je te respecte ça... Et du coup... D'un côté si tu les exécutes... Un moment ou un autre ça va savoir que tu as exécuté des pirates... Et on va se demander pourquoi... Il faut que tu trouves une bonne raison d'avoir exécuté des pirates... Du style... Non mais je te connais ton capital je dégouille... Enfin une connerie comme ça... Parce que sinon... On va dire... Mais qui t'es comme... Enfin... Est-ce que t'es un pirate qui... On va dire ne supporte pas la concurrence... Pas ça... Ou est-ce qu'il y a Anguille sous roche ? Si tu prends d'autres pirates... Ça va confirmer ton état d'être de pirate... Parce que d'autres pirates savent que... Moi j'ai navigué avec Bidule... Je sais que c'est un pirate... Tu vois... C'est là où c'est un peu dur à... Enfin c'est un coup à jouer... C'est un choix quoi... Et... Et... C'est sûr que... Si tu les prends à notre bord... Ça risque de jaser... Et ils vont vite apprendre que... Certains membres de l'équipage sont pas des... Sont pas des... Sont pas des... Sont pas des gars... Après... Tu peux... Tu peux très bien avoir un deuxième bateau... Et... Envoyer ce deuxième bateau... Avec ce jeune équipage... Euh... Dans l'idée... Sur des cibles plus faciles... C'est juste qu'ils sont... Ton nom à utiliser quoi... C'est une assez bonne idée en fait... Le deuxième bateau... Parce que du coup... Ça nous permet de les garder à l'écart... Et de les conserver en personnages vétables en fait... Hum... Tout à fait... Donc du coup... Ça veut dire leur donner un bateau... Alors... Est-ce que tu nous mets... Moi... Où Pong... A leur commandement... Pour pouvoir gérer un petit peu... Euh... Pour toi... Pong est plus... Beaucoup plus suiveur... Et... Il veut pas prendre des décisions... Quand je lui pose des questions... Il dit tout comme vous capitaine... Donc... Ah là là... Et... Et... Et voilà... Donc du coup... L'idée c'est ça... Et... Et... Et voilà quoi... Tout simplement... On va faire un deuxième bateau... Qui va continuer l'attaque... Un peu comme une sorte de... Groupe... Voilà... Groupe de choc... Et ensuite... Et ensuite... Ou sinon... Faire des petites prises... Pour occuper en même temps... Et dire... Ah... Ils sont par ici... Alors qu'en fait... Tu attaques par ailleurs... Voilà... A toi de choisir capitaine... En même temps... Si tu gardes deux bateaux... Et que tu les fais ce premier ensemble... Ce sera une scie plus difficile... Pour les... Pour les patrouilleurs... Pour les patrouilleurs... Ouais... Du coup... Si ils réfléchissent... Deux fois... Avant de s'en prendre... Les patins... Tout seuls... Ils sont les franco de port... Mais... Si on déduite deux bateaux... C'est... C'est déjà un gros risque pour eux... Ouais... Mais là... C'est plus le hasard... Là... Si ça se reproduit... Ils vont déjà hésiter... Et puis... La dernière fois... Ce n'était pas deux bateaux... Qui travaillent ensemble... La dernière fois... C'était un bateau... Qui en a volé un autre... C'est... Pas la même échelle de pouvoir... En fait... Je suis d'accord... Deux bateaux... Ça peut... Tu peux facilement... Rebrunir... En ces cas là... Ce qui les a attirés... Si on s'est mis une attaque de loin... On met la moitié du haut... On met un faux feu... Avec des... Avec des tonneaux... Avec de la paille dedans... Pour faire... Il y a un bateau qui brûle... Et puis... Oh zut... Il se fait attaquer... Ce serait bien d'y aller... Et puis après... On fait le piège... Par exemple... C'est ça... Donc... C'est une bonne idée... C'est une très 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 bonne idée... Du coup... J'utilise... Donc... Flèche Blanche Sama... Est-ce que... L'idée d'avoir... Ces gens sur un bateau... Sous nos ordres... Et... Comme... Premier... Contacte avec l'ennemi... Donc celui le plus à même de... Disparaître... Vous convient ? Quand nous... Redresserons le pavillon menthe... Sur notre navire... Je me ferais un plaisir de les acheter moi-même... Il va les aiguiller... Dès que... Vous allez arrêter de jouer les pirates... C'est l'idée... C'est ça... Après... Nous sommes... Des magistrats et... Il est parfois... Nécessaire... De faire certains sacrifices... Pour... Si tu veux... Tsurushina Yu... Elle est en mode Adopi... Si tu veux... Contre les pirates... Tu vois... Un peu l'idée... Du coup... Je suis parfaitement au courant... Enfin... Nous sommes des magistrats... Il est parfois nécessaire... De faire des sacrifices... Pour mener une bien édition... De la magistrature à bien... Et... C'est le sacrifice que je vous demande... Pour l'instant... Acceptez leur existence... Alors... La question... Est-ce que tu leur fais faire... Un petit test... D'entrée... On va dire... Et... Pour les... Onze autres... Qui sont eux... Des émimes... Qui sont des marins... Des pêcheurs... Et comme ça... Ça nous permettra de voir... A quel point... Ils sont capables... De maîtriser leur... Futur équilibre... Ok... Donc ça veut dire que... Pour l'instant... Tu prends tout le monde... Et tu vas essayer... De leur trouver un deuxième navire... C'est ça... Et... Je leur explique... Ils sont pris... Ils sont... On va leur trouver un deuxième navire... Et... Leur test sera... De... Ce deuxième navire... Et si besoin... Nous débarquons... Alors... Euh... Comment dire... Dans les marins... Euh... Il y en a beaucoup... Qui sont juste marins... Ils ne savent pas se battre... On peut leur demander de... Se battre tout de suite... Voilà... Je te le dis... Euh... En même temps... Comme dit... Il leur faudra... Ce bateau n'est pas d'être... Le bateau qui survit à l'attaque... Euh... Ouais... Enfin... Après... Sur les petites... Sur les petites cibles... Si... Mais sur les grosses cibles... Non... Comment ? Je leur dis ça ? Non... Euh... Bonjour... Vous allez être... Vous allez être ma chèvre... Ça va ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de déminage ? Non ? Très bien... Vous êtes tous des mineurs ! Félicitations ! Passez en première ligne ! C'est d'accord... C'est d'accord... Courez devant ! C'est d'accord... Courez devant ! A 20 mètres devant nous... Et ça passe ! Il y avait un piège ! Félicitations ! Il a donc fait son travail de déminage de feu à un sang efficace ! C'est d'accord ! D'accord... Euh... Bah du coup... Vous... Bah... La mare arrive... Elle monte... Et donc le navire commence à... A avoir les pattes dans l'eau... Donc on coupe les cordes pour le... Et on le fait glisser doucement vers... Vers... Une profondeur légèrement plus grande quoi... Pour qu'il ait suffisamment de place pour... Pour flotter... Une fois que c'est fait bah tout le monde remonte à bord... Avec les petites barres ou à la nage... Vous dressez les voiles... Et c'est parti ! Alors maintenant le cap... Capitaine ? Choisier Capitaine ? Cet job demande beaucoup trop de décision pour un joueur fatigué... Euh... Ah bah oui ! Euh... Là-bas ! Euh... Bah... La voie commerciale la plus proche nous ont besoin d'un nouveau navire ! Alors... Bah... Très bien ! Mais la question c'est que tu veux attaquer où ? Parce que... Parce que... Parce que... Ça... Ça va être un peu pénible hein ! Je t'avouerai que c'est... Les grues sont un petit peu sur les dents... Sur les dents ? Pourquoi ils sont tendus en soi ? dans tous les cas personne ne parle dans tous les cas je veux dire tu vas trouver des voiles mais la plupart ça va être des gros convois les grues s'organisent en convois assez important avec une bonne garde et et du coup on va peut-être pas attaquer les grues on va peut-être attaquer d'autres trucs histoire de varier un peu parce que là ça te fait trop cibler après tu vas croiser aussi des navires même les navires que tu ne dois pas attaquer parfois font partie de ces convois là aller au retour qu'est-ce qu'il y a d'autre et en fait tu vas devoir commencer à t'éloigner un petit peu et et ouais tu vas trouver tu vas trouver quelques navires enfin mis à part la grue la grue élément c'est ce qu'il y a le plus fréquent tu as quelques bateaux et quelques bateaux crabes et là tu sais tu vas trouver des phénix un peu du coup qu'est-ce qui est le plus qu'est-ce qui est le plus dangereux à attaquer dans tout le temps je sais pas parce que tu sais pas enfin c'est difficile à dire parce que tu ne sais pas l'équipage qu'il y a à bord parce que si c'est que des émimes ça va être facile mais s'il y a des samouraïs à bord dedans ouais parce que s'il y a des phénix et qu'il y a des samouraïs ça va être probablement quelques shugenjas là du coup c'est compliqué s'il y a des idas sur le bateau sur les bateaux crabes bon tu vas perdre des hommes bon Kutetsubo t'as 3 marins qui sont morts et après après les menthes bah si c'est que ça reste costaud et évidemment l'équipage n'a pas forcément des masses envie d'attaquer des navires menthes après t'as des navires de commerce les navires de commerce que tu vois passer sont pour la plupart grues mais ils n'ont pas non plus je veux dire les couleurs quoi c'est pas l'espèce de marine nationale du clan de la grue qui fait le trajet c'est des bateaux affrétés par des marchands grues qui font le trajet quoi c'est ce que je veux dire et là je regrette qu'on soit séparé de l'autre bateau même si pour le coup c'était un peu obligatoire après après t'as des riches marchandes d'un peu tous les clans qui font venir qui font venir des navires quoi donc tu peux arriver à trouver enfin tu vas trouver des navires marchands qui n'ont pas l'air d'être affiliés mais qui sont souvent protégés quand même par la grue quoi parce qu'ils se mettent dans des convois quoi mais je vais faire un truc tout simple qui est que je vais demander à Moshi Moshi Junichi donc mon second Ping ou Pong Sama P étoile NG Sama quel les esprits enfin pouvez-vous interroger les esprits sur le bateau qui serait le plus à même de on ira dans besoin de c'est à moi que tu demandes ça ? oui d'accord en fait tu demandes de trier les équipages c'est ça ? non je te demande de voir si t'arrives à trouver un enfin si les esprits peuvent te guider vers le bateau qui est le plus à même de ok de de servir de besoin donc équipage tout ça donc divination plus c'est quoi vide ? ok 5 ok euh les signes que tu reçois de ta divination euh d'aller vers euh vers le nord-est ok je vais transporter et le truc c'est que tu sais que ça va être long visiblement ça va vraiment être long ouais alors en fait très rapidement tu vas te rendre compte que bah il va falloir faire des escales parce que vous avez pas prévu assez de bouffe pour le trajet ça va être un chinois que vous allez vous rapprocher pour essayer de vous faire une petite proie très vite vous allez voir d'autres voiles un peu autour et donc bah vous allez vite faire semblant d'être un navire de pêche ou ou autre qui traîne dans le coin et qui qui rapace euh et à chaque fois que tu vas tenter quelque chose bah Johnny T va te dire je le sens pas voilà et donc vous allez bah faire des invasifs comme ça mais à chaque fois ça va échouer et donc bah vous allez vite consommer toutes vos ressources sur le navire parce que vous en avez pas pris vos coups pour que euh vous avez pas rempli vocal hein parce que voilà il faut que le bateau soit léger donc vous aviez quelques jours euh donc vous êtes obligé de faire des escales rapprochées dans des dans des petites îles des machins un peu pour récupérer euh t'as mis en place très rapidement une euh une euh qu'on appelle ça une restriction sur la bouffe pour donner vraiment le strict minimum euh histoire d'avancer quand même un peu ouais ouais et euh bah du coup tu commences à te rapprocher de plus en plus bah tu dépasses les aéries oui voilà et tu continues à aller vers le nord euh le nord-est enfin oui puis ça nous allait au est-est-est-nord quoi euh bah tu vas en croiser mais tu es un peu plus au large donc tu les euh tu les euh croises pas et ton bateau euh vous allez faire en sorte alors tu vas être inspecté euh comment dire euh tu vas recevoir des ouais tu vas recevoir des inspections et Junichi va faire une petite illusion qui va tenir le coup pour dissimuler le maximum d'hommes dedans alors ça va être quoi que ouais j'ai pas envie non parce que ça serait plus logique de la faire jouer parce que en gros tu vas être euh approché par plusieurs navires qui vont rester à côté mais qui vont pas faire grand chose euh en en passant au loin ils vont se rendre compte que ton navire n'est pas assez dangereux que ça puisque euh ça n'est pas un bateau de pirate euh et que tu montres pas de blanche là mais en fait euh vous avez réussi à à cacher tout ce qu'il faut pour euh pour faire le truc quoi et d'autres qui vont te lancer la poursuite mais tu seras trop rapide et tu t'éloigneras et donc euh tu quittes les eaux entre guillemets euh ce qu'on pourrait imaginer comme les eaux territoriales des colonies pour être dans la zone euh entre les colonies et Herokugan et donc ça ça sera pour l'épisode suivant ouais ouais voilà j'espère que ça vous a plu comme petite partie tout à fait désolé pour les FK jamais pas grave bien qui a un avantage à utiliser en estime oui c'est vrai mais voilà je voudrais pas dénoncer OMG mais il a l'air enfin OMG créateur d'Horistim mais il a l'air de dire qu'Horistim n'a pas que des avantages il a fait pas le café je peux pas prendre une chanson et faire comme je suis très simpliste je prends un dossier je le fous dedans et hop tout de suite ça le ça le transforme en dossier nickel dedans oh ça serait classe ouais comment t'as glissé un bon petit coup au créateur en faisant ça non mais après tu sais que les demandes d'amélioration c'est un truc qui peut être fait tester un logiciel ça veut aussi dire être capable de proposer des améliorations pour des trucs qui peuvent améliorer le logiciel oui dans tous les cas euh je vais peut-être vous donner de l'XP non ? parce que je vous en ai pas donné depuis un petit moment oh oui alors je considère que vos vrais persos les ont je ne vais pas m'emmerder le 7-9 enfin c'est le dernier XP que je l'ai noté en tout cas le 7-9 c'est le 7 septembre c'est ça ? oui ouais je suis fort en date je suis aussi fort en goût mais pas pour la même raison je ne veux pas savoir du coup ouais je vais vous donner ça fait quand même plus d'un mois 25 XP moi ça me va non ça va être ça va être un petit gain mais ça va être 5 points d'XP ok 5 points d'XP euh tac 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 ouais euh on peut voir ça maintenant j'ai 18 points d'XP de même ah parce que ça vous permet d'avoir vide à 3 si vous ne l'avez pas déjà non c'était attends on avait discuté de quoi c'était soit monter vide à 4 soit monter force à 5 c'est ça ? tu penses à 5 ça fait combien de points ? euh bah 20 il y a pas 5 il y a un 4 c'est combien ? 18 euh 16 16 ah bah je trouve que je monte un trait à 4 alors je pourrais monter l'intelligence à 4 pour augmenter mon feu à 4 mais je suis pas sûr que ça servait à quelque chose bah ça augmente ta réputation de 10 je peux monter mon réflexe je peux monter ma force et en dehors du truc de monter ta réputation pour gagner des rangs plus vite euh ça sert à quoi ? d'avoir l'intelligence à 4 ? non enfin de monter le feu à 4 euh je sais pas enfin t'as beaucoup t'as beaucoup de compétences qui qui utilisent l'intelligence ça te permettra de garder des supplémentaires quoi donc ouais ça peut ça peut te faire des bonus dans beaucoup de compétences après euh je te conseille d'investir dans des compétences qui te servent en ce moment bah ouais après c'est le truc genre navigation comédie commerce éventuellement si tu veux l'acheter euh je est-ce que je peux passer réflexe à 4 pour Akodo ? ah oui 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 largement ok ouais c'est bon j'ai passé réflexe à 4 t'as combien en force ? t'as 3 ? ouais ouais il vaut peut-être mieux pour toi que t'aies réflexe à 4 d'abord après aller au-delà ça sera un petit peu superflu je pense d'avoir par moins de la campagne donc la campagne dure très longtemps mais 4 en réflexe pour un Bouchy Lyon c'est bien c'est bien ok bah c'est dépassé t'as t'as 3 en intuition Akodo ? ouais 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 c'est pour ça j'ai hésité aussi alors une chose une chose aussi qui est pas mal c'est que si vous avez des anneaux qui atteignent une certaine valeur vous pouvez acheter des katas alors je vous en ai pas forcément trop trop parlé parce que c'est c'est des techniques qui est un peu chante au niveau règles de jeu à gérer ouais c'est à côté ils commencent à faire des katas ouais ouais parce que moi en plus j'ai une école je peux les claquer quand je veux en fait avec mon rang 4 je voulais m'en acheter mais ça coûte 3, 4 ou 5 points ouais ça c'est le prix le coût c'est le prix en fait le level c'est le prix donc si vous achetez par exemple si vous avez 4 en feu vous pouvez acheter des katas 3 et 4 en feu et donc si vous achetez un katas de niveau 4 ça coûte 4 moins XP voilà sachant que alors je les connais pas tous mais moi il y en a un que j'apprécie beaucoup qui est un katas d'air quand vous avez 4 en air qui est très bien qui permet d'ajouter son air à son jet d'attaque quand on utilise une augmentation pour augmenter les dégâts ce qui fait que la première augmentation si vous avez 4 en air ça vous coûte juste 1 au niveau des dés vous ajoutez 4 donc ça fait plus 5 mais vous ajoutez le niveau de difficulté ça ajoute de 5 mais vous ajoutez 4 minimum donc bon au final ça n'ajoute que 1 ouais mais tiens il faudrait que j'apprenne moi quand j'aurai 4 en air parce que comme mon école me donne une augmentation réduite après mis à part pour Arcodo qui a la possibilité de claquer des katas relativement facilement en avoir 25 000 c'est pas non plus la bonne idée c'est dépenser de l'XP pour pas grand chose et du coup faut peut-être juste réfléchir à quel anneau vous avez priorisé et quel anneau quels sont des trucs intéressants ça fait quoi exactement les katas tu t'en sers comment les katas t'as besoin de cramer les trucs pour les activer c'est une action complexe un truc comme ça ça dépend en fait alors ça ça dépend déjà du kata parce qu'il y en a qui doivent être fait avant avant de les utiliser juste avant et d'autres qui fonctionnent donc tu les fais le matin et ils fonctionnent toute la journée mais il n'y en a qu'un seul qui marche comme ça c'est à dire que tu peux en activer qu'un le matin et celui-là marche toute la journée point la plupart sont comme ça il y en a quelques-uns qui doivent être fait avant l'attaque et d'autres qui n'ont effet que ta première attaque donc tu le fais le matin et dès que tu l'utilises dès que tu me dis ben voilà pour cette attaque-là ben j'utilise l'énergie que j'ai mis dans mon kata mon machin mon truc et pouf l'effet technique apparaît dedans voilà c'est au cas par cas en fonction des katas mais la plupart c'est des petits bonus qui interviennent et tu les fais le matin et il interviendra dans la journée en gros et si tu l'utilises en général il se dissipe en gros et donc tu peux refaire tes entraînements pour le réactiver et ça prend une action complète ou demi-action selon ton école ton machin je referai un point moi dans les règles parce que je suis pas forcément au taquet-taquet mais j'en avais mis quelques-uns sur un poste dans le site ouais ils y sont toujours d'ailleurs ouais donc c'était ceux du bouquin de base après il faut regarder dans les bouquins de comment ça s'appelle du vent des éléments en fait ouais c'est un général dans les bouquins dans les suppléments de terre enfin pour les 4 éléments les 5 avec le vide ouais il y a un général 2-3 kata en plus notamment le kata que moi j'aime beaucoup il est dans le livre de l'air d'accord c'est pour ça que je le connais pas mieux ouais mais du coup j'essaierai peut-être de vous faire de vous trouver peut-être probablement un site web ou quelque part qui les listent pour la 4ème édition sinon je peux mettre les bouquins dans ma dropbox j'ai des bouquins en pdf enfin mais en anglais par contre mais je peux vous les mettre à mon avis ça sera plus simple de trouver à mon avis un site web oui je pense parce qu'à un moment je les avais récupéré enfin réunis mais bon il faut les traduire et tout après puis ça fait longtemps que j'ai pas fait ça je sais pas où ça mais sinon j'essaierai et du coup voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas pour les kata je vais te dire de plus ça doit être bon pour moi je vais arrêter les enregistrements parce que je pense qu'on a fini pour ce soir je vais te faire pour ce soir ça va être bon ça va être bon Sous-titrage FR ?